Tu as probablement entendu dire que lorsqu'un cambrioleur décide d'une maison à cibler, il commence par la sonder. Cela signifie qu'il observe d'abord les allées et venues des propriétaires, découvre des informations sur leurs habitudes et détermine le meilleur moment pour entrer chez eux. Lorsqu'il est prêt à commettre son larcin, il sait déjà avec certitude quand il n'y aura personne à l'intérieur ou quand les propriétaires seront distraits. L'une des astuces utilisées par les voleurs pour recueillir des informations sur ta routine est si simple que tu n'y penses peut-être même pas. Mais la prochaine fois que tu entends un craquement discret sous la semelle de ta chaussure, arrête-toi et vérifie ce que c'était. Il y a de fortes chances que tu trouves un biscuit écrasé sous le paillasson. Si c'est le cas, c'est un indice que quelque chose est en train de se tramer. C'est une méthode plutôt efficace que les criminels utilisent pour savoir si tu es parti en voyage ou quand tu rentres exactement le soir. Un biscuit est un objet tellement banal que les gens n'y prêtent généralement pas beaucoup attention. Et encore faut-il qu'ils le remarquent. Tu arrives chez toi, tu marches sur le biscuit et tu révèles automatiquement tous tes secrets aux cambrioleurs. Ils savent à coup sûr si la maison est habitée et peuvent aussi connaître ton emploi du temps. C'est encore pire si tu n'es pas chez toi. Le biscuit sous le paillasson reste entier, indiquant ainsi aux criminels que la voie est libre pour une effraction. Donc, si tu trouves un biscuit sous ton paillasson, c'est une assez mauvaise nouvelle. Quelqu'un s'intéresse à ta maison et la surveille. Ce serait peut-être une bonne idée d'avertir la police ou de prendre des mesures de sécurité supplémentaires. La technique du biscuit n'est qu'une des nombreuses astuces utilisées par les cambrioleurs. Un autre signe qui peut t'alerter du fait que tu es sous surveillance est la présence de cailloux blancs laissés près de ta maison ou dans l'allée. Cela signifie qu'un criminel a déjà visité ta maison et l'a marqué comme méritant d'être cambriolé. Une autre raison pour laquelle les voleurs peuvent avoir laissé des cailloux est d'indiquer que ta maison reste vide pendant la journée. Si tu te promènes dans la rue et que tu remarques une clé USB qui dépasse d'un trottoir ou d'un mur, ne sois pas surpris. Tu es très probablement tombé sur une dead drop. Malgré son nom effrayant, il s'agit en fait d'un projet artistique mondial qui a emprunté quelques astuces au monde de l'espionnage. Beaucoup de gens qui connaissent ce projet sont heureux de pouvoir enfiler leur manteau noir et leurs lunettes de soleil et d'aller échanger des informations confidentielles avec d'autres personnes. Le fait est qu'il y a plusieurs décennies, les espions avaient leurs propres moyens d'échanger des matériaux secrets. Il y avait le live drop lorsque les espions se rencontraient en personne, mais c'était souvent très dangereux. C'est pourquoi un système de dead drop a été inventé. Dans ce cas, quelques briques détachées d'un mur dans une ruelle permettaient de cacher des documents importants qui devaient être récupérés plus tard. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 dead drops dans le monde entier, et les données accumulées sur ces clés USB atteignent 10 Teraoctets. Tu peux tomber sur une dead drop sur n'importe quel continent que tu visites, sauf en Antarctique peut-être, parce qu'il n'y a pas tant de murs que ça là-bas. Si tu en trouves une, que faire avec elle ? Tout d'abord, il est fortement déconseillé de connecter une clé USB inconnue à ton ordinateur. Tu ne sais jamais quel virus s'y cache en attendant de détruire le contenu de ton disque dur. Et même si le risque fait partie du jeu, ne provoque pas trop ta chance. Si tu es sûr à 100% de vouloir jouer, sécurise ton ordinateur du mieux que tu peux. Tu n'imagines pas quelles informations t'attendent sur une clé USB. Tout le monde peut télécharger des vidéos, des photos ou des fichiers textes, et cela a déjà entraîné plusieurs problèmes. Sur le même thème, as-tu déjà reçu un colis avec une clé USB à l'intérieur ? Quoi que tu décides d'en faire, ne la branche pas à ton ordinateur. De tels cas sont de plus en plus fréquents en Australie. La police prévient les gens que les pirates informatiques ont inventé une nouvelle tactique. Ils déposent des clés USB anonymes dans les boîtes aux lettres. Tu ne seras probablement pas surpris d'apprendre que ces gadgets contiennent des logiciels malveillants capables de pirater ton ordinateur. Leurs auteurs comptent manifestement sur la curiosité humaine, et il faut dire que cela paie. Les gens ne peuvent pas lutter contre le désir inexplicable de vérifier le contenu d'un cadeau mystérieux. Par conséquent, près de la moitié des clés USB reçues par la poste sont introduites dans des ordinateurs. Ensuite, les gens commencent à avoir de sérieux problèmes avec leurs portables et leurs ordis. Par exemple, des médias frauduleux commencent à diffuser des offres de services, ou bien des virus informatiques endommagent les fichiers et les programmes de l'ordinateur. Bref, ne touche pas à cette clé USB tombée du ciel, d'accord ? Tu quittes un centre commercial, ou ton bureau, ou l'aéroport, et tu vas au parking pour récupérer ta voiture. Tu la déverrouilles et mets la clé sur le contact. Lorsque tu es sur le point de démarrer et de partir, tu vois quelque chose d'étrange sur ton pare-brise. Est-ce un billet de 100 euros enroulé autour de ton essuie-glace ? Oh, tu pourrais certainement trouver un moyen de dépenser ce cadeau inattendu. Mais penses-tu vraiment que quelqu'un ait pu accidentellement mettre de l'argent sur ton pare-brise et l'oublier ? Méfie-toi, c'est évidemment une arnaque. Dès que tu sortiras de ta voiture pour regarder de plus près ce mystérieux billet de banque, son propriétaire passera à l'action. Il montera dans ta voiture et partira à toute vitesse. Peu de gens penseront à couper le contact et à prendre leurs affaires avec eux pour aller vérifier s'il s'agit bien d'un billet de 100 euros. Par conséquent, en moins d'une minute, tu perdras ta voiture, ton portefeuille et tes documents et tu te sentiras tout à coup très seul sur ce parking. Certaines personnes ont raconté avoir trouvé un vêtement, comme par exemple une chemise, posée sur leur pare-brise ou enroulée autour de leurs essuie-glaces. Si jamais cela t'arrive, ne tombe pas dans le piège et n'essaie pas de retirer l'objet. Monte simplement dans ta voiture et pars aussi vite que possible de l'endroit où tu es égaré. Ce vêtement soi-disant oublié est en fait une nouvelle arnaque utilisée par les voleurs. Cela fonctionne comme suit. Si tu vois un vêtement qui empêche tes essuie-glaces de bouger ou qui obscurcit ta vue, ta première réaction sera de l'enlever bien sûr. Mais pendant que tu essaies de l'enlever, le voleur a tout le temps de te sauter dessus ou de monter dans ta voiture. Les endroits les plus courants pour ce genre d'arnaque sont encore les parkings. Ils sont généralement mal éclairés et plutôt déserts. Ce qui signifie qu'il y a peu de témoins aux alentours et beaucoup de recoins sombres pour que l'agresseur puisse se mettre à l'affût. Si un jour tu rentres chez toi et que tu remarques des graffitis ou des marques sur ta porte ou ta maison, appelle immédiatement la police. Même si cela ressemble à une farce d'adolescent ou à une simple rayure, il vaut mieux prévenir que guérir. Car les cambrioleurs utilisent certaines marques pour indiquer à d'autres criminels différentes choses sur ta maison. Par exemple, quelque chose ressemblant au chiffre romain 2 signifie que les propriétaires sont riches et que l'endroit est donc une excellente cible. De même, un cercle barré indique aux autres cambrioleurs qu'il n'y a rien de précieux à prendre chez toi. Un long rectangle horizontal divisé en quatre parties signifie que l'endroit est gardé par un gros chien agressif. Un triangle divisé en deux parties par une ligne verticale indique au criminel de ne s'introduire que la nuit. Tandis qu'un triangle inversé indique qu'une maison ou un appartement est libre après le dîner. Et quelque chose qui ressemble à un A et un K combinés fait savoir aux complices que la maison est toujours pleine d'occupants. Une nouvelle astuce est utilisée par les voleurs de voitures, l'astuce de la pièce de monnaie. Il la glisse dans l'espace entre la porte et la poignée de la porte. Lorsque le propriétaire pense qu'il a verrouillé la porte avec son bip de clé, le véhicule est en fait toujours ouvert, car la pièce empêche la serrure de l'une des portes de fonctionner. Dès que le propriétaire s'éloigne de son véhicule, le voleur n'a aucun problème pour ouvrir la porte et voler des objets de valeur. Lorsqu'il y a un rassemblement public, une grande fête ou même une journée chargée dans un centre commercial, un voleur de voiture peut faire une annonce publique pour dire qu'une voiture, choisie par eux bien sûr, bloque la sienne et qu'il ne peut pas sortir. Dès que le propriétaire arrive pour déplacer sa voiture, un autre groupe commence à agir, en supposant, et pour une bonne raison, que la personne en question a la clé de la voiture sur lui. Tu te réveilles au milieu de la nuit à cause d'un bruit venant d'en bas. La première chose à faire est de vérifier de quel bruit il s'agit. Si tu soupçonnes qu'il y a quelqu'un dans ta maison, fais-le rapidement et discrètement. Il est possible qu'il s'agisse simplement d'une souris qui a renversé quelque chose. Néanmoins, si tes soupçons sont confirmés et que tu vois quelqu'un dans ton salon, cherche immédiatement un moyen de sortir. Utilise l'échelle de secours si tu en as une, sinon une fenêtre peut faire l'affaire. Cela dit, il y a de fortes chances que tu sois obligé de rester sur place. Prends le téléphone et appelle les autorités. Donne-leur ton adresse et explique la situation aussi brièvement que possible. Et en un clin d'œil, ils enverront une patrouille chez toi. En arrivant dans ta rue, ils ne trouvent pas le numéro de ton domicile. Ils finissent par y parvenir, mais seulement après avoir suivi les numéros des autres maisons du quartier. Lorsque la police arrive, le cambrioleur s'est déjà enfui. C'est parce que le numéro de ta maison est à peine visible. Il est trop petit. Celui de ta boîte aux lettres est à peine visible lui aussi. Achète une nouvelle plaque bien brillante. Assure-toi que le numéro est grand et visible. Cela aidera non seulement tes invités à trouver ta maison plus rapidement, mais tu éviteras aussi que les autorités ne ratent ta maison la prochaine fois. Pendant que tu y es, assure-toi que le numéro de la boîte aux lettres est lui aussi bien visible. Un autre bon moyen de protéger ta maison est d'ajouter une clôture si tu n'en as pas déjà une. Veille à ce qu'elle soit difficile à franchir. Utilise une clôture en maille de chaîne ou même en métal. Fixe-la avec du béton pour que les cambrioleurs ne puissent pas la soulever. Si tu n'es pas gêné par l'aspect esthétique et agressif, tu peux même essayer une clôture en fil de fer barbelé. Ensuite, ajoute de l'éclairage dans ta cour, car si elle est sombre, elle sera une cible parfaite pour les visiteurs indésirables. Garde quelques lampes à l'extérieur que tu peux allumer et éteindre. Une cour bien éclairée te permettra de voir ce qui se passe dehors et tes voisins aussi. S'ils repèrent quelqu'un, ils t'appelleront ainsi que la police si nécessaire. Une caméra d'appoint est une option supplémentaire. Elle reste généralement éteinte pendant la journée et fonctionne avec un détecteur de mouvement. Elle est très claire et s'allume lorsqu'elle détecte un mouvement. Tu peux même en trouver une qui commence à enregistrer immédiatement. Ainsi, non seulement tu effrayeras les cambrioleurs, mais tu auras également une preuve vidéo au cas où quelque chose se produirait. Une autre solution est la sonnette de porte vidéo. Lorsque quelqu'un sonne à la porte, tu peux le filmer sans être à la maison. Comme ton téléphone est relié à la sonnette, il te suffit de répondre à l'appel où que tu sois. Si c'est quelqu'un que tu ne connais pas et que tu sens quelque chose de louche, tu peux faire semblant d'être chez toi et lui faire savoir que tu n'es pas intéressé. Des arbustes denses dans ta cour offriront au cambrioleur un endroit parfait où se cacher et tu ne remarqueras peut-être même pas qu'il y a un intrus. Garde tes arbustes taillés de près. Non seulement tu seras en sécurité, mais tu donneras à ton jardin un aspect un peu plus joli et bien tenu. Lorsque tu es en vacances, évite d'afficher tes allées et venues sur les réseaux sociaux. Disons que quelqu'un a ta maison dans sa ligne de mire depuis un moment déjà. Ton absence annoncée sera pour lui l'occasion parfaite de frapper. Ne poste pas non plus les belles photos que tu as prises de ton voyage à l'étranger, mais pense un peu à ta sécurité. Oh, et ne montre pas non plus aux gens ce que tu fais au jour le jour. Garde ton agenda secret. Ce sera facile pour quelqu'un de suivre ton emploi du temps quotidien et de planifier un assaut lorsque tu es au supermarché par exemple. Cela peut paraître évident, mais verrouille toujours ta maison lorsque tu pars, même si tu penses vivre dans un quartier sûr. Et si tu viens d'emménager dans une nouvelle maison, change aussi tes serrures. Cela vaut également pour les appartements ou même si tu loues juste une chambre. On n'est jamais trop prudent. Donne toujours l'impression que quelqu'un est à l'intérieur de la maison, même lorsqu'elle est vide. La première façon de le faire est de laisser la télé allumée ou mieux encore, d'acheter un simulateur de télévision. De cette manière, tu peux le programmer pour qu'il s'allume et s'éteigne à ta guise. Je veux dire, ce serait bizarre s'il était constamment allumé. Cela te permettra également d'économiser quelques euros, car les simulateurs consomment moins que les vrais appareils. Achète également une horloge programmable et connecte une lampe. Règle la minuterie pour qu'elle se déclenche toute seule, disons à l'heure du dîner et à un certain moment de la nuit. Tu peux aussi en acheter une autre pour brancher une radio. Si les gens pensent que tu écoutes de la musique, ils n'essaieront sûrement pas de faire quoi que ce soit chez toi. N'oublie pas les objets de valeur qui se trouvent à l'extérieur comme ton barbecue, tes vélos et tes équipements. Range-les plutôt dans ton garage et verrouille-le bien. Des caméras de sécurité à l'extérieur de ta maison te permettront de garder un œil sur tout, même lorsque tu es au travail. Cette option est particulièrement utile si tu as très peur que quelqu'un entre par effraction. Pense à renforcer ta porte, même si elle est relativement neuve. Au lieu d'entrer par effraction, ils pourraient essayer de défoncer complètement la porte s'ils veulent entrer à tout prix. Achète une porte plus solide qui ne tombera pas facilement. Cela vaut également pour les fenêtres. Cela vaut la peine d'investir dans un type de verre qui ne cassera pas si une pierre le frappe. Ou bien utilise un film de sécurité. Il s'agit d'un plastique transparent résistant que tu poses sur tes fenêtres pour les renforcer. Même si elles se brisent, ce film maintiendra les éclats de verre en place. Cela ralentira considérablement les intrusions. Et il se peut même qu'ils abandonnent complètement l'affaire. La quantité de courrier que tu reçois permet également aux gens de savoir si tu es chez toi ou non. S'il y a une énorme pile de lettres, il est clair que tu n'as pas vérifié ton courrier depuis au moins deux jours. Donc, même si ta maison n'était pas une cible, elle pourrait l'être maintenant. Fais connaissance avec tes voisins, invite-les à venir prendre une tasse de thé et parle-leur de tes préoccupations. Tu surveilleras leurs arrières et ils surveilleront les tiens. Et si quelqu'un de suspect arrive, ils te le feront savoir. Tu peux même leur demander une faveur ou deux pendant que tu es en vacances. Demande-leur de garer une de leurs voitures dans ton allée pour faire croire qu'il y a quelqu'un à la maison. Pendant que tu y es, donne-lui la clé de ta boîte aux lettres et demande-lui de prendre ton courrier à ta place. Tu leur rendras l'appareil quand ils partiront en vacances. Fais le tour de ta maison et mets-toi dans la peau d'un cambrioleur. Que ferais-tu pour entrer ? Il y a un arbre que tu peux escalader pour atteindre le deuxième étage ou peut-être que c'est juste trop facile de grimper sur le tas de ferraille que tu as là-bas. Cela vaut la peine de se débarrasser des deux, de garder les étages supérieurs difficiles à atteindre et ainsi, personne ne sera tenté de casser les fenêtres du haut et d'essayer d'entrer comme ça. Si tu as une fente pour le courrier dans ta porte d'entrée, fais attention à ne pas faciliter ainsi l'accès de ta maison à un intrus. Car un cambrioleur peut introduire une perche dans la fente à lettres et chercher des clés ou même tenter de débrouiller la porte. Achète donc une cage de boîte aux lettres. De cette façon, s'ils essaient de le faire, ils n'iront pas bien loin. Les objets de valeur à l'intérieur de la maison sont un autre sujet important. Garde-les hors de vue autant que possible. La chose la plus sûre que tu puisses faire est de t'équiper d'un coffre-fort. Mais sinon, tu peux te procurer des objets de leurre au cas où les cambrioleurs entreraient dans ta maison. Garde quelques faux bracelets en or à côté de ta table de chevet. Ils penseront qu'ils ont réussi à un gros coup alors qu'en fait, ils rentreront chez eux les mains vides. Si tu as toujours voulu avoir un animal de compagnie, c'est le moment d'acheter un chien. Assure-toi qu'il a un endroit confortable pour dormir dehors et pour te remercier, il va protéger ta maison. Dès qu'il entendra quelqu'un mettre le pied dans le jardin ou la cour, il te préviendra en aboyant. De plus, il réveillera tout le voisinage, ce qui attirera encore plus l'attention sur ce qui se passe. Dernier conseil, n'affiche jamais un calendrier, sinon tout cela n'aura servi à rien. Imaginons qu'un cambrioleur arrive par l'arrière et regarde tout simplement par la fenêtre. S'il repère un calendrier avec les dates exactes de tes absences, aucune de ces astuces ne fonctionnera car ils sauront exactement ton emploi du temps et ne se laisseront pas avoir. Et en dernier recours, tu peux te procurer un bouton de panique et le garder à côté de toi quand tu dors. Tu peux le programmer pour qu'il appelle les autorités en appuyant sur un bouton. Ainsi, tu les préviendras que ta maison est en train d'être cambriolée. « Hé, tu entends ça ? On dirait que quelqu'un frappe à ta porte. Mais tu n'attends personne. Peut-être que c'est juste ton voisin qui vient encore te demander des outils de jardin. Tu te lèves pour descendre, mais tu entends alors un bruit métallique qui gratte dans le trou de la serrure. Tu t'arrêtes, figé par la peur. Quelques secondes plus tard, tu peux entendre le cliquetis de la porte. Mais le truc, c'est que tu vis seul. D'abord, vérifions qu'il y a vraiment quelqu'un dans la maison. Mais tu dois être très silencieux au cas où il y aurait vraiment un cambrioleur. Regarde à l'extérieur de la maison pour chercher des traces. Tu vois quelque chose de suspect ? Y a-t-il un véhicule inconnu à proximité de ta maison ? Tu peux peut-être apercevoir des traces de pas ou une fenêtre cassée. Le portail de la clôture était-il ouvert ? Il se peut aussi qu'il y ait des indices à l'intérieur de la maison. Mais fais attention si tu les cherches. Assure-toi de ne pas être vu. Il y a peut-être des lumières généralement allumées qui ont été éteintes ou de la boue sur le sol qui n'était pas là avant. Écoute bien les sons. Tu entends peut-être des pas ou des mouvements ou le grincement d'une porte. Attends, tu as entendu ? On dirait que quelqu'un a heurté la table basse. On dirait qu'il y a vraiment quelqu'un dans ta maison. Bon, la prochaine étape est d'essayer de sortir pour te mettre en sécurité. Si c'est possible, va-t'en tout simplement. Passe par la porte d'entrée ou par la porte de derrière ou même par une fenêtre. Si c'est un peu risqué, tu peux quand même essayer de t'échapper. Une petite blessure n'est rien en comparaison de ta vie. Si t'échapper n'est pas une option, alors enferme-toi quelque part. Les chambres à coucher sont généralement les premières pièces que les cambrioleurs visitent parce que c'est là que la plupart des gens gardent leurs objets de valeur. Il vaut donc mieux ne pas y rester. Mais s'il n'y a pas d'autre moyen, une chambre est toujours mieux que rien. Verrouille-la et fais semblant de dormir. Mais si tu le peux, mieux vaut te cacher ailleurs. La salle de bain est un bon choix car elle n'intéresse généralement pas les cambrioleurs. Maintenant, reste tranquille. Le cambrioleur ne passera probablement pas plus de 10 minutes dans ta maison. Si l'intrus ne découvre pas que tu es à l'intérieur, tu éviteras la confrontation. Le plus important est que tu sois en sécurité, alors ne bouge pas et ne fais pas de bruit. Dès que tu es caché et en sécurité, appelle immédiatement la police. N'oublie pas quand tu les appelles de toujours donner ta position en premier, au cas où quelque chose arriverait et que tu ne pourrais pas terminer ta conversation. Au moins, ils sauront où aller. Si tu peux le faire sans te faire remarquer, essaie de discerner l'intrus aussi attentivement que possible. Assure-toi de te souvenir de sa taille, de sa corpulence, de sa façon de marcher, de la couleur de ses cheveux et de sa peau, de son sexe, de son âge et de tout autre détail spécifique que tu pourrais remarquer. Tout ce que tu peux repérer sera utile. Si tu peux regarder dehors et voir le véhicule, rappelle-toi de sa marque, de sa couleur et du numéro de la plaque d'immatriculation. Ensuite, attends à nouveau. Ne bouge pas et ne quitte pas l'endroit que tu as choisi jusqu'à ce que le cambrioleur parte ou que les autorités te viennent en aide. Il faut savoir que les cambrioleurs ne choisissent pas n'importe quelle maison au hasard. Ils ne veulent pas être remarqués, alors ils choisissent leurs cibles avec soin. Et tu peux faire en sorte qu'ils ne choisissent pas ta maison. Fais-en un espace ouvert. La végétation rend la maison plus difficile à observer. Donc, les cambrioleurs choisissent les maisons qui en ont le plus. Assure-toi de tailler tous les arbustes qui cachent les fenêtres et les portes. Allume la lumière dès qu'il fait nuit, tous les jours de l'année. Illumine tout, les porches, l'allée, la cour, à la fois à l'avant et à l'arrière. D'abord, cela rend l'environnement plus visible et les cambrioleurs préféreront s'en éloigner. Deuxièmement, cela donne l'impression qu'il y a quelqu'un à la maison et ils préfèrent que personne ne soit là quand ils entrent par effraction. Verrouille toutes les portes et les fenêtres. Les gens oublient souvent de fermer la fenêtre de la salle de bain et les cambrioleurs le savent très bien. Il ne devrait jamais y avoir de moyen d'entrer. Ne laisse pas de passage secret pour entrer dans ta maison au cas où tu oublierais tes clés. Si tu connais un tel chemin, les cambrioleurs le connaissent aussi. Si tu as des arbres trop près de ta maison, coupe les branches basses pour qu'il ne soit pas possible d'y grimper et de s'introduire par les fenêtres. Garde tous tes outils et range les échelles dans un abri fermé à clés. Ne les laisse jamais traîner quand tu ne les utilises pas car ils peuvent tous être utilisés pour entrer par effraction chez toi. Ne garde pas de double des clés cachées quelque part à l'extérieur de la maison. Il vaut mieux en laisser une à un voisin de confiance. Lorsque tu emménages dans une nouvelle maison ou un nouvel appartement, change les serrures si possible. Assure-toi que tes portes aient l'air moderne et fiable. Les vieilles et mauvaises portes qui sont faciles à casser attirent les cambrioleurs. Ne jette pas les copies de documents importants ou les factures n'importe comment. Les cambrioleurs peuvent fouiller tes poubelles pour en savoir plus sur toi. Alors déchire les papiers en petits morceaux avant de les jeter. Ne laisse pas la boîte d'un nouveau téléviseur plasma, d'un téléphone coûteux, d'un ordinateur portable ou d'une montre en or près de chez toi. Ne montre à personne que tu as des biens de valeur. Veille à ce que le numéro de la maison soit clairement affiché et qu'il soit facilement visible. De cette façon, les policiers pourront trouver ta maison plus rapidement. Même si tu as installé des caméras de sécurité, elles ne garantissent pas que ta maison ne soit pas une cible. Les caméras sont utiles pour retrouver le voleur après que tout soit arrivé. Mais elles ne l'empêchent pas d'agir. Beaucoup de vols se produisent lorsque les gens sont en vacances. Les cambrioleurs ne doivent donc pas s'apercevoir que tu n'es pas chez toi pendant un certain temps. Chaque fois que tu pars, fais en sorte que l'on croit que tu es encore chez toi. Dis à tes voisins que tu t'en vas. Demande-leur de garder un oeil sur ta maison et de la vérifier de temps en temps. Pour voir si quelqu'un vit dans la maison, les cambrioleurs vérifient souvent le courrier. Si la boîte aux lettres est pleine, cela signifie que personne n'habite la maison en ce moment. Demande à ton voisin de ramasser le courrier pour toi et de ramasser les publicités et les journaux sur le Porsche. Les cambrioleurs peuvent aussi laisser des témoins sur ta maison. Par exemple, ils peuvent mettre une fine bande découpée dans une bouteille en plastique dans l'embrasure de la porte. Si elle reste sur la porte pendant un ou deux jours, cela indique aux cambrioleurs qu'il n'y a personne à la maison. Alors, demande à ton voisin de vérifier aussi ces détails. Demande-leur de garer leur voiture de temps en temps devant ta maison pendant un certain temps. Cela donnera l'impression que tu as des visiteurs. Mais si la maison reste silencieuse pendant des jours, il est évident que personne n'y habite. Tu peux régler une minuterie pour les lumières, la radio ou la télévision afin qu'elles fonctionnent quelques heures par jour. Si tu pars pour une longue période, arrange-toi pour que ton herbe soit coupée et arrosée ou que la neige devant ta maison soit pelletée. Il est plus judicieux de ne pas poster de photos de tes vacances pendant que tu y es encore. Les cambrioleurs savent utiliser les réseaux sociaux et ils font leurs recherches. C'est dangereux même si tu as un compte privé car les cambrioleurs peuvent collaborer avec des cybercriminels. Ils s'introduisent sur les comptes de personnes riches, découvrent quand ils partent en vacances et en informent les cambrioleurs. Mais avant que quelqu'un ne pénètre dans ta maison, il la surveillera pendant un certain temps. Il cherchera à savoir quand tu es chez toi et quand tu n'y es pas. Si tu commences à recevoir beaucoup d'appels inconnus, c'est peut-être un signe qu'il vérifie à quelle heure de la journée tu sors. Si les capteurs de lumière commencent à mal fonctionner, vérifie immédiatement si tout va bien. Cela ne signifie pas toujours qu'il y a des problèmes d'électricité. Les cambrioleurs peuvent avoir coupé les câbles d'alimentation. Attention aux portes. Si tu remarques des éraflures sur la serrure ou s'il devient plus difficile pour toi de l'ouvrir avec ta clé, cela peut signifier que quelqu'un a essayé de s'introduire chez toi. Change les serrures immédiatement. Une effraction peut commencer par un simple toc à la porte. Si tu es à la maison à ce moment-là, il est important d'apprendre à y répondre pour effrayer les cambrioleurs. Fais toujours comme si tu n'étais pas seul à la maison. Tu peux crier quelque chose comme « Quelqu'un peut aller ouvrir ? » Apprends à tes enfants qu'ils ne doivent jamais répondre à la porte ou l'ouvrir à quelqu'un sans surveillance. Tu gardes ta voiture dans une rue à l'ensemble, tu la fermes à clé et tu la laisses juste quelques minutes pour aller prendre un café. Lorsque tu reviens, ton véhicule adoré n'est plus là. Une alarme retentit. Oh, attends, c'était juste le réveil. Ouf. Heureusement, tout cela n'était qu'un rêve et tu peux encore faire en sorte qu'il ne se réalise jamais. Tout d'abord, tu peux installer un antivol de volant dans ta voiture. Il peut s'agir d'une longue tige métallique qui passe sur le volant ou d'un verrou à chaîne relié à la boucle de la ceinture de sécurité. Ces deux options sont efficaces pour ralentir les voleurs qui pourraient s'introduire dans ton véhicule, mais elles ne le protègent pas à 100% contre les attaques. Les braqueurs peuvent tout simplement détacher le volant ou même casser la serrure. Il faut donc ajouter quelques couches de protection supplémentaire pour être tranquille. Les criminels aiment utiliser des dispositifs qui captent des signaux et les aident à voler des voitures sans clé. Par exemple, si la voiture est garée dans le garage d'une maison privée ou sous les fenêtres d'un immeuble à plusieurs étages, les clés restent accessibles grâce à un périphérique radio. Les voleurs peuvent facilement intercepter le signal et le propriétaire de la voiture ne remarquera jamais rien. Pour protéger tes clés des attaques par relais lorsqu'elles sont rangées à la maison, utilise quelque chose de métallique. Il suffit d'envelopper les clés dans une feuille d'aluminium pour bloquer les signaux radios ou de les conserver dans une boîte métallique sécurisée. Gare-toi dans des endroits bien éclairés et équipés de caméras de sécurité. Les entrées de bâtiments et les parkings sont toujours la meilleure option. Un garage isolé, en revanche, n'est pas toujours une bonne idée car il peut être risqué d'un point de vue sécurité pour toi. Si toutefois tu te gardes dans l'un de ces endroits, reste près du poste du gardien ou un endroit où les caméras de sécurité peuvent te voir. Il faut toujours garder les roues tournées vers le bord du trottoir ou que ce soit. Cela rendra la tâche beaucoup plus difficile aux voleurs qui tenteraient de remorquer la voiture avec une dépanneuse. Pour voler ta voiture, un criminel devra alors effectuer plusieurs manœuvres supplémentaires. Cela demande du temps et des efforts et cela devrait donc démotiver les malfaiteurs. Dans de nombreux cas, ce n'est pas ta voiture que les criminels cherchent à voler. Il s'agit plutôt du nouvel ordinateur portable rutilant que tu as abandonné sur le siège avant ou de ton sac à main de marque qui semble rempli d'objets de valeur. Il est difficile de résister à ce genre de tentation et cela conduit souvent à un cambriolage. Alors, prends donc un moment supplémentaire pour cacher tes affaires dans le coffre et ton véhicule sera moins attirant pour les criminels. Ne laisse jamais ta voiture ouverte sans surveillance, même si c'est pour acheter quelque chose deux secondes. Si tu dois descendre, commence toujours par arrêter le moteur, fermez les fenêtres et verrouillez les portes. Toujours. Conserver la carte grise dans la voiture est un excellent moyen de faciliter le travail des voleurs. Ils pourront la présenter aux agents de police s'ils se font arrêter. Les données de ton assurance et le numéro d'identification du véhicule peuvent ensuite les aider à obtenir de nouvelles clés pour déverrouiller la voiture sans problème. Si tu n'es pas la seule personne à utiliser ta voiture, cherche un endroit secret pour cacher les papiers et n'en parle qu'aux personnes en qui tu as entièrement confiance. Tu peux aussi prendre une photo de la carte grise et des informations sur l'assurance et les stocker sur ton smartphone. Une autre option consiste à faire des copies de ces documents importants et à les garder avec toi. Tu peux aussi graver sur ton pare-brise, tes fenêtres et tes rétroviseurs, le numéro d'identification du véhicule, VIN. Ce service ne coûte pas cher, mais il démotivera les voyous. En effet, ils devront dépenser de l'argent pour changer le verre marqué et réfléchiront à deux fois avant de se lancer à l'attaque de ton véhicule. On peut aussi jouer les espions et laisser des marques sur différentes parties de la voiture avec un stylo invisible ou la recouvrir de micro-points avec ses coordonnées d'identification. Cela n'arrêtera pas les voleurs, mais il sera beaucoup plus facile de retrouver la voiture si elle est volée. Si tu sais que tu vas devoir laisser ta voiture dans un nouvel endroit et que tu penses que ce n'est pas un lieu sûr, cache-y un vieux téléphone ou une tablette allumée. Assure-toi ensuite de pouvoir le localiser. Ainsi, les fonctions « Trouver mon téléphone » te permettront de localiser le portable et la voiture en quelques secondes. Tu peux soit obtenir un plan de données économique pour un suivi en temps réel, soit te fier au GPS, il devrait fonctionner même sans carte SIM. Protège tes rétroviseurs latéraux des voleurs avec des housses spéciales. Il existe des modèles dotés de serrures fabriqués dans des matériaux anti-découpe. La housse protégera également les rétroviseurs latéraux des rayures et des éraflures et prolongera leur durée de vie. De plus, on peut faire preuve de créativité et choisir des housses avec le logo de son équipe préférée ou un autre élément important pour soi. Plutôt sympa de personnaliser son véhicule avec un petit budget, n'est-ce pas ? Les voleurs de voitures utilisent différents stratagèmes pour détourner notre attention. Un morceau de papier collé sur la lunette arrière, une bouteille en plastique au-dessus du volant ou un tee-shirt sur le coffre de la voiture. Ces petites choses, entre autres, ont toutes les chances de faire sortir le conducteur de sa voiture. Les voleurs peuvent aussi faire semblant d'être sympathiques et serviables et te dire de te garer parce qu'il y a quelque chose sous ta voiture. L'idée est, là encore, de te faire sortir de ta voiture et de le laisser la voler tranquillement. Donc, au lieu de sortir, verrouille les fenêtres et les portes et ne sors jamais s'il y a quelqu'un de suspect dans les parages. Les criminels ne sont pas les seuls à pouvoir nuire à un véhicule. Les conditions climatiques hivernales peuvent également poser un problème. Si tu ne veux pas retrouver tes essuie-glaces collés au pare-brise et les gratter tous les matins, laisse-les relever quand tu ne conduis pas. Tu as probablement entendu dire que c'est une mauvaise idée car cela abîme le ressort du bras et peut inciter quelqu'un à voler tes essuie-glaces. Ne crains rien, les ressorts ne perdent pas leur élasticité et il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui en ont apprêté balai d'essuie-glaces. Si toutefois tu oublies de relever les essuie-glaces et que tu les retrouves collés à ton pare-brise, essaye de faire fonctionner la climatisation. L'air froid dégivrera les vitres tout comme l'air chaud. Il fonctionne en déshumidifiant l'air. Si la serrure est gelée et que tu ne peux pas entrer dans ta propre voiture, utilise du gel désinfectant pour les mains. Cette substance peut faire fondre la glace sans problème. Pour éviter que le pare-brise ne gèle, mélange trois volumes de vinaigre et un volume d'eau et vaporise cette solution sur les vitres pendant la nuit. Cela devrait permettre de gagner du temps le lendemain matin. Par temps froid, le réservoir d'essence doit toujours être plus qu'à moitié plein. L'air humide se fera un plaisir de remplir tout espace vide au-dessus du carburant dans ton réservoir. Et cet air se condensera en eau avec le froid. L'eau étant plus dense que l'essence, elle se dépose au fond du réservoir. Lorsqu'elle s'accumule en quantité suffisante, elle passe par la conduite de carburant jusqu'au moteur, ce qui n'est pas vraiment une bonne chose. Pour protéger ta voiture adorée de la rouille, lave-la régulièrement. Une chose aussi simple que cela peut faire toute la différence. Car la saleté endommage la pellicule protectrice transparente de la peinture et permet à la rouille de s'infiltrer plus facilement. Il ne faut pas oublier de laver aussi le châssis de la voiture et les passages de roue. Vérifiez que la peinture de la voiture ne s'écaille pas ou ne se décolle pas. Il est nécessaire que cette couche protège le véhicule des intempéries. Pendant la saison froide, le sel de la route peut également provoquer des taches de rouille. Pour éviter cela, il faut au moins rincer la voiture toutes les semaines, même en hiver. Et surtout, n'oublie pas de la polir au moins deux fois par an. C'est un autre bon moyen de préserver l'aspect neuf de la peinture et de la protéger des rayons UV. Une dernière chose importante, garde toujours l'intérieur de ta voiture propre. Si on renverse quelque chose à l'intérieur, il faut tout de suite éponger le liquide. Il ne faut pas qu'il s'infiltre plus loin et touche les parties métalliques, parce que c'est ainsi que se forme la rouille. Il y a de plus en plus de cambriolages dans ton quartier et tu te demandes si ta maison pourrait être prise pour cible. Tu n'as pas de système de surveillance, alors ce soir, tu poses du papier d'aluminium sur la poignée de ta porte d'entrée avant d'aller te coucher. Cela permettra de savoir si quelqu'un a essayé d'entrer chez toi pendant que tu dormais. Tu te réveilles le lendemain matin et tu vois que le papier d'aluminium est légèrement déchiré. Quelqu'un est passé par ici et il est certain qu'il reviendra. Une autre option consiste à mettre une tasse sur la poignée de ta porte. Lorsque la poignée tournera, la tasse tombera. Le bruit te réveillera et dissuadera probablement l'intrus. Tu dois te méfier si un ouvrier est passé chez toi récemment. Il t'a dit qu'il travaillait non loin et t'a demandé à utiliser tes toilettes. Tu as refusé et tu as regretté d'avoir été un police sur le moment. Mais en réalité, tu as bien fait. Environ 60% des cambriolages aux Etats-Unis sont le fait d'une personne que tu connais ou que tu as déjà rencontrée. Cet ouvrier, en allant aux toilettes, aurait pu ajuster quelque chose dans ta maison pour faciliter son retour. Il a peut-être voulu jeter un oeil à ton système de sécurité, vérifier les différentes possibilités d'entrée ou savoir si tu gardes des objets de valeur chez toi. Aujourd'hui, tu pars enfin en vacances. Tu dois préparer ta maison pour qu'elle ne soit pas la cible de cambrioleurs. Une boîte aux lettres pleine renseignera immédiatement un voleur potentiel. Demande à ton voisin de la vider pendant ton absence. Une propriété bien entretenue est un signe que ses propriétaires sont toujours là. Ta pelouse est toujours tondue et tes haies taillées. Tu devras donc demander à quelqu'un de le faire pendant tes vacances. C'est l'hiver. La neige autour de ta maison pourrait t'informer des cambrioleurs que tu n'es pas chez toi. Demander à un voisin de faire des traces de pas dans ton allée pourra dissuader les personnes mal intentionnées. Certains types de haies sont très utiles pour empêcher les gens de pénétrer chez toi. Des arbustes à feuilles pointues sont une très bonne idée. Si une personne saute dans ton jardin et atterrit sur un buisson rempli d'épines, elle poussera immédiatement un cri de douleur. Tes voisins sauront tout de suite qu'il y a un intrus. Et les épines accrocheront aussi des fragments de tissus qui pourront plus tard servir de preuve. En préparation de ton voyage la semaine dernière, tu as ouvert et fermé tes rideaux à différents moments de la journée. Tu t'es assuré de le faire de manière irrégulière. Qu'il reste ouvert ou fermé n'a donc aucune importance. Ceci est au cas où quelqu'un surveillerait ta propriété. Les cambrioleurs prennent toujours le temps d'observer les maisons de certains quartiers avant de repérer les habitations vulnérables. Et ils détestent plus que tout les voisins vigilants. Ils se renseignent avant d'agir et ils évitent les zones où l'on fait des patrouilles. Pourquoi ne pas en organiser une avec tes voisins ? Éloigne tous les appareils électroniques coûteux des fenêtres afin qu'on ne puisse pas les voir de l'extérieur. Mets-les dans un placard ou dans une pièce fermée. Ne crains rien pour ta télévision. Elle est trop volumineuse et la volée est plus difficile. Les criminels s'intéressent davantage à ton iPad et à ta console de jeu. Mets tes bijoux et autres petits objets de valeur dans des boîtes et cache-les dans un endroit secret. La chambre des enfants est généralement une bonne cachette. Les cambrioleurs ont reconnu ne jamais y entrer car les jouets n'ont que peu de valeur. Prends des photos de tous les numéros de série de tes appareils électroniques et fais un inventaire pour les assurer. 95% des effractions se font par la force. Tu ferais donc bien de consolider tes fenêtres et tes portes. Tu peux rendre la tâche encore plus difficile au malfrat. Enlève tous les tabourets, chaises et échelles de ton jardin et mets-les dans ton garage. Ils pourraient aider les voleurs à accéder aux points d'entrée les plus élevés comme les ouvertures pour climatiseurs. Ils passent très souvent par là car on ne peut pas les renforcer et ils sont faciles à arracher pour pénétrer chez toi. Ne leur facilite pas la tâche en leur fournissant un escabeau. Les cambrioleurs peuvent défoncer une porte fragile en une minute. Un châssis en métal t'offrira une plus grande protection qu'un châssis en bois. Les charnières et la serrure doivent être assez solides pour résister aux coups de pied. Au bout d'un moment, ils laisseront tomber. La serrure est toujours un point faible car elle peut facilement être projetée par un voleur expérimenté. Grâce à un simple verrou de protection, tu peux être sûr que personne ne passera par là. Les charnières de ta porte de garage pivotent vers l'extérieur, ce qui la rend vulnérable. On peut y accéder en retirant simplement les goupilles. Remplace celles-ci par des goupilles sécurisées qui ne peuvent pas être retirées. Enfin, les portes basculantes des garages sont l'un des premiers points d'accès des cambrioleurs. Elles ne possèdent pas de verrou et on peut facilement les ouvrir. Fixe un cadenas sur le loquet qui la relie à sa glissière. Elle ne bougera pas. Si ta porte de garage ne te permet pas de le faire, perce un trou dans la glissière juste au-dessus du rideau métallique et place un cadenas. Les voleurs ont peur des chiens. Ils surveillent et gardent fidèlement ta maison. D'après une étude, la plupart des personnes cambriolées n'avaient pas de chien. Souviens-toi que des aboiements peuvent parfois réveiller tout un quartier. Mais tu n'as pas de toutou chez toi. Il te suffira cependant de placer une gamelle devant ta porte pour décourager les voleurs. Les cambrioleurs se sont adaptés aux technologies modernes. Quatre criminels sur cinq utilisent les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Google Maps pour choisir leur cible. Si tu partages une photo ou figurent les clés de ta maison, un cambrioleur pourra zoomer et prendre les mesures exactes pour créer un double. Assure-toi que ton réseau sans fil est sécurisé et utilise un mot de passe complexe pendant ton absence. Les voleurs ne s'intéressent pas seulement aux objets que tu possèdes. Tes mots de passe et codes d'accès sont vulnérables avec un réseau mal sécurisé et prends garde de logiciels de surveillance et autres virus d'hameçonnage. Tu as aussi la possibilité de bloquer complètement la vue de ta maison sur Google Maps. Tape l'adresse de ta maison, cherche ta résidence dans l'image, appuie Options et sélectionne Signaler un problème. Une page avec une image de ta maison s'affichera. Tu pourras alors placer un carré rouge pour couvrir ta propriété. Demande que l'image soit floutée sous l'option Ma maison et saisis ton adresse exacte. Le traitement de ta demande prendra quelques jours. Ne laisse pas la radio allumée pendant ton absence. Ça ne sert à rien. Lorsqu'ils surveillent ta maison, les voleurs prêtent attention aux sons de la radio et de la télévision. S'ils remarquent que tes appareils ne sont jamais éteints, ils sauront qu'ils peuvent entrer sans crainte de tomber sur quelqu'un. Une meilleure option pour te protéger est de créer ton propre enregistrement audio. Des sons d'ambiance diffusés de manière irrégulière tout au long de la journée. Avec des bruits de pas, des conversations et un chien qui aboie. Laissez tes lumières allumées ne sont pas non plus une bonne idée. Les cambrioleurs remarqueront plus facilement ta maison, surtout la nuit. Et en plus, tu recevras une facture d'électricité vraiment salée. Tu es sur le point de partir en vacances et tu dois sortir les poubelles. Si tu as de grands cartons, plis-les afin qu'ils rentrent dans ta poubelle. cache tout ce qui pourrait indiquer que tu as des objets de valeur chez toi. Un dernier coup d'œil, toutes les portes sont verrouillées et les fenêtres sont fermées. Tu vas enfin pouvoir profiter de ton voyage. Mais pendant que tu t'amuses dans ton lieu de vacances, garde des photos sur ton téléphone jusqu'à ton retour. Tu auras le temps de les partager avec tes amis. Si tu partages tes photos pendant ton absence, tous ces préparatifs auront été inutiles. Tous les criminels de la région sauront que tu es parti. Avec 2,5 millions de maisons cambriolées chaque année aux Etats-Unis, sache qu'une propriété sans système de sécurité a 300% plus de chances d'être prise pour cible. À ton retour, pense à en installer un. Il te sera très utile. Sais-tu qu'un cambriolage a lieu toutes les 15 secondes aux Etats-Unis ? Cela signifie qu'environ 4 800 cambriolages ont lieu tous les jours. Et la police ne peut t'élucider que 13% de tous les cas signalés. Alors oui, on ne plaisante pas avec la sécurité domestique. Je ne le ferai donc pas. Mais malgré tout, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de transformer ta maison en forteresse pour te sentir en sécurité. Tu peux faire tout un tas de choses pour empêcher les malfaiteurs d'entrer chez toi et pour protéger tes objets de valeur sans te ruiner. Chaque chose en son temps. Les maisons sans système de sécurité sont 300% plus susceptibles d'être cambriolées. Tu devrais donc envisager d'en installer un. Cependant, il en existe de nombreux modèles différents. Du coup, il peut être difficile de choisir celui qui correspond le mieux à tes besoins spécifiques au niveau de protection souhaitée et à ton budget. Mais tout se résume finalement à deux solutions. L'installation professionnelle et l'installation maison. Nous allons examiner les deux. Les systèmes installés par des professionnels nécessitent une supervision spécialisée et font généralement l'objet d'un contrat à long terme. Ces systèmes sont payants. Cependant, la dépense initiale est en général relativement faible car les fournisseurs échelonnent les frais sur toute la durée du contrat. Une fois que tu auras opté pour une installation professionnelle, l'entreprise organisera d'abord un rendez-vous avec l'un de ses techniciens expérimentés qui procédera à une évaluation et t'expliquera toutes les options qui s'offrent à toi. Et tant que ton contrat est en règle, tu peux leur signaler tous les problèmes que tu rencontres avec ton système. Ils veilleront à ce que tout fonctionne correctement. En résumé, un système de sécurité professionnelle te permettra de te relaxer, tu n'auras pas à passer des heures à regarder des tutoriels ou à lire des manuels. Néanmoins, les systèmes de sécurité professionnelle peuvent ne pas te convenir, surtout si tu es locataire, car les conditions du contrat peuvent parfois être contraignantes. Ou peut-être n'es-tu pas locataire et qu'il s'agit pour toi d'une question de budget. Dans ce cas, une installation maison est probablement ce qu'il te faut. L'avantage, c'est que si le prix moyen est d'environ 50 euros par mois pour un système professionnel, il n'est que de 30 euros pour un système maison. En outre, tu n'as rien à débourser pour l'installation elle-même. Tu devras cependant t'attendre à un coût initial plus élevé si tu choisis cette option. Et il y a aussi le fait qu'une installation maison peut ne pas être parfaitement réalisée. Il peut y avoir des failles qu'un professionnel aurait détectées. En fin de compte, le plus important avant de choisir un système, c'est d'évaluer tes besoins selon l'endroit où tu vis et ta maison elle-même. Sais-tu que 34% des voleurs passent par la porte d'entrée pour entrer chez les gens ? Si ta porte n'est pas assez solide, c'est un peu comme si tu invitais les cambrioleurs. Il ne suffit donc pas d'installer un système de sécurité. Tu dois aussi inspecter toutes tes portes. Assure-toi que leurs chambres sont robustes et leurs charnières bien protégées. Tu peux toujours utiliser des kits de renforcement. S'il y a une ouverture pour le courrier dans ta porte, vérifie qu'il n'est pas possible d'y passer la main. Lorsque tu emménages dans une maison ou un appartement où vivait quelqu'un précédemment, veille bien à changer les serrures. Tu t'assureras ainsi que personne ne pourra entrer chez toi en utilisant une simple clé. Une autre façon de sécuriser ta porte est d'installer une caméra connectée. Celle-ci, proposée par Amazon, est extrêmement facile à utiliser. Elle est 100% sans fil. Elle possède une batterie rechargeable intégrée qui durera entre un et deux mois. Tu n'auras donc pas à la recharger trop souvent. Tu peux surveiller l'état de la batterie grâce à l'application pour téléphone. Elle est également dotée d'une technologie de détection de mouvements et d'une vision nocturne. Et tu n'as pas à te soucier de la météo car elle est également étanche. Au fait, n'oublie pas les portes à vitres coulissantes. Tu peux utiliser des barres ou poser des chevilles dans les rails afin d'empêcher qu'on les force. Tu peux aussi installer des senseurs qui te permettront de savoir si quelqu'un essaie de les ouvrir pour pénétrer chez toi. Nous abordons maintenant les bases de la sécurité domestique. Le pourcentage de cambrioleurs qui entrent dans une maison par une fenêtre atteint 23%. La raison principale, c'est que la plupart du temps, les gens oublient de verrouiller ces ouvertures. Et les cambrioleurs pourront toujours casser une vitre. Si tu ne veux pas que cela arrive, tu peux essayer de renforcer tes fenêtres avec un film de sécurité, ajouter des barreaux ou installer des senseurs. Si cela t'est impossible, tu peux aussi planter des arbustes épineux sous les fenêtres de ton rez-de-chaussée pour décourager les voleurs de s'introduire chez toi par effraction. Quelle est la différence entre un acteur et un cambrioleur ? Les cambrioleurs n'aiment pas les projecteurs. Il est toujours bon d'avoir un éclairage extérieur. Les lampes doivent être placées devant et derrière ta maison, le long des allées et près du garage. Pour rendre ces lampes encore plus efficaces, tu peux utiliser des capteurs de mouvement. Par exemple, celle-ci. Elle fonctionne à l'énergie solaire. Tu pourras donc faire des économies. Et ça ne signifie pas que tu n'auras plus de lumière le jour où le ciel sera nuageux. Elle peut fonctionner pendant cinq nuits par temps pluvieux. Les cambrioleurs ne doivent pas pouvoir jouer à cache-cache. Si les arbres et les arbustes peuvent embellir ta maison, ils peuvent aussi servir de cachette au voleur. C'est pourquoi tu dois tailler tes arbres et tes plantes, tout au moins ceux qui se trouvent à proximité de tes murs. Choisis plutôt des fleurs et des petits buissons. Les cambrioleurs n'auront ainsi aucun endroit où se cacher en attendant que tu partes. La même chose vaut pour les portails, les remises et autres constructions extérieures. Assure-toi qu'ils sont bien fermés à clé. Les cambrioleurs se servent aussi de tabourets et d'échelles pour entrer par les fenêtres. Alors ne les tente pas en en laissant traiter dehors. Cela tombe sous le sens, mais je vais le dire quand même, verrouille ton garage. Même si l'on ne peut pas entrer chez toi par là, tu y gardes probablement quelques objets de valeurs qui pourraient intéresser les voleurs. Tu feras également bien de ranger ton ouvre-porte de garage dans ta maison plutôt que dans ta voiture. Ainsi, les cambrioleurs ne pourront pas s'en emparer si facilement. Si tu utilises un code de sécurité pour ouvrir ton garage, ne le divulgue pas et évite de le taper devant des inconnus, y compris tes voisins, car certains voisins, on ne sait jamais. Installer une alarme dans ton allée contribuera également à sécuriser ton garage. Les cambrioleurs, mais aussi les voleurs de colis représentent aujourd'hui un gros problème. L'année dernière, près d'un Américain sur sept en a été victime. C'est là que les caméras de sécurité s'avèrent utiles. Tout d'abord, elles ont un effet dissuasif. Et deuxièmement, si quelqu'un venait voler ton colis, tu serais en mesure de l'identifier grâce aux images de sécurité. Si tu ne peux pas te payer une bonne caméra pour le moment, tu peux en acheter une fausse. Elles sont beaucoup moins chères et elles donneront l'impression que ta maison est protégée. C'est assez dissuasif. Celle-ci vaut le coup au cas où tu en chercherais une. Une petite lumière clignotante lui donne un aspect réaliste. Enfin et surtout, un coffre-fort est toujours utile. Et ne t'inquiète pas, il ne doit pas forcément s'agir de l'un des coffres-forts géants en titane incassables que l'on voit dans les films. Certains cambrioleurs sauront toujours s'introduire chez toi malgré toutes tes précautions. Tu dois donc toujours t'assurer que tes objets de valeur sont en sécurité. Tu peux y mettre tout ce que tu veux, tes bijoux, tes dossiers les plus importants, tout sera bien protégé. Si tu t'en procures un, assure-toi qu'il est inifugé, étanche et suffisamment lourd pour qu'un voleur ne puisse pas le soulever et s'en aller avec. Mieux vaut prévenir que guérir. Tu t'enregistres dans ta chambre d'hôtel, tu te connectes au Wi-Fi, tu sautes sur le lit et tu publies 15 photos de ta nouvelle vue depuis la fenêtre. Une fois l'excitation initiale passée, tu remarques une lumière clignotante suspecte sur ton énorme télévision. Ce pourrait-il que quelqu'un t'observe ou as-tu simplement vu trop de films d'espionnage ? Il existe des caméras cachées de toutes les formes et de toutes les tailles. Les grandes sont faciles à repérer, mais les petites peuvent être aussi furtives que discrètes. Elles peuvent être cachées derrière des meubles, dans des décorations ou des bouches d'aération et partout où tu auras du mal à les remarquer. Il existe même des caméras spéciales qui peuvent se dissimuler dans des objets mobiles de tous les jours comme les réveils, les cadres, les vases et les lampes. Vérifie que ces objets ne soient pas orientés selon un angle étrange. ou qu'ils ne soient pas placés de manière à avoir la meilleure vue sur ton lit ou ta salle de bain. Le moyen le plus simple de repérer une caméra cachée est de chercher le reflet de l'objectif, car toutes les caméras en sont équipées. Éteins les lumières et scrute lentement la pièce au moyen d'une lampe de poche, d'un pointeur laser ou d'un détecteur de caméras espions sans fil spécial. Ceux-ci sont équipés de lumières de balayage infrarouge et d'un éclairage. Dès que tu découvres un point rouge réfléchissant, tu dois allumer la lampe de poche pour vérifier s'il y a une caméra cachée. Vérifie bien les bouches d'aération ainsi que tous les autres trous et interstices dans les murs ou le plafond. Certains détecteurs avancés montrent même ce que la caméra voit, ce qui facilite grandement le repérage et la désactivation. Cependant, ces détecteurs ne fonctionnent que sur des caméras allumées et fonctionnant constamment. Ton téléphone portable peut aussi t'aider à déceler ces menaces cachées. Active le Bluetooth et promène-toi. Regarde si des appareils inconnus apparaissent à l'écran. Une autre idée consiste à installer une application de balayage de réseau qui affiche tous les appareils connectés au réseau Wi-Fi que tu utilises à l'hôtel. Une fois le balayage terminé, étudie la liste pour y trouver des appareils portant un nom tel que caméra IP ou cam. De plus, tu peux mettre ton téléphone en mode selfie, éteindre la lumière et fermer les rideaux et regarder lentement autour de la pièce tout en te concentrant sur l'écran. Garde l'œil ouvert pour repérer d'éventuelles lumières blanches ou violettes. Tu peux encore jouer les détectives, appeler un ami ou un membre de ta famille et commencer à faire le tour de ta chambre. Les caméras cachées devraient émettre une sorte de radiofréquence. Il est fort probable que cela interfère avec le signal de ton appel téléphonique. Si tu commences à entendre des bruits bizarres pendant que tu es au téléphone dans un endroit précis de ta chambre, inspecte-le attentivement. Vérifie les interrupteurs, les prises de courant, les lampes et autres objets auxquels tu ne prêterais normalement pas attention. S'ils ont l'air un peu de travers, s'ils présentent un trou ou s'ils semblent mal placés, c'est peut-être le signe que quelqu'un les a trafiqués. De nombreux dispositifs d'espionnage ont besoin de fils et la personne qui les a installés aura dû cacher ces fils, souvent derrière une plainte en vinyle. C'est pourquoi l'endroit où le sol et le mur se rejoignent est une autre zone à inspecter. Des crêtes, des bosses ou une décoloration peuvent être le signe qu'un microphone s'y cache. Il en va de même pour les tâches sur les plafonds et les murs, même si elles ne sont pas plus grandes qu'une pièce de monnaie. Si tu trouves une caméra cachée ou quelque chose de suspect, n'hésite pas à en informer l'accueil de l'hôtel ou le service de réservation. N'essaye pas de toucher ou de déplacer l'appareil toi-même. Si l'hôtel n'it tout, tu peux contacter les forces de l'ordre. Après avoir vérifié qu'il n'y ait pas de caméra dans la pièce, examine les miroirs. Quelqu'un pourrait observer de l'autre côté. Commence par vérifier si le miroir est encastré dans le mur ou s'il peut être ajusté. Si c'est un miroir sans teint, il sera encastré dans le mur. Tu peux faire un test simple pour inspecter ton miroir. Appuie le bout de ton doigt sur la vitre et pousse assez fermement pour laisser une empreinte digitale lorsque tu retires ton doigt. Étudie l'empreinte. S'il y a un petit espace entre l'empreinte et le miroir à l'endroit où le verre devrait se trouver, c'est qu'il s'agit d'un miroir. Sur un miroir sans teint, il n'y a pas de tel espace. Une autre façon de vérifier si ton miroir est semi-transparent est de tapoter la vitre. Si quelqu'un t'observe de l'autre côté, le miroir émettra un son creux. Un miroir sans teint devrait sembler plus lumineux de l'autre côté que du tien. Approche-toi du miroir et mets tes mains en visière autour de tes yeux. Vois-tu de la lumière derrière le miroir ? Si c'est le cas, il se peut que tu aies un public inopportun. Avant de quitter ta chambre ou d'aller te coucher, assure-toi que toutes les portes soient bien fermées. Par chaque porte, on entend non seulement l'entrée de la chambre, mais aussi la porte menant au balcon si tu en as un. Tu peux apporter un verrou portatif pour plus de sécurité si tu t'apprêtes à aller au lit. Tu peux aussi te lancer dans un petit projet de bricolage et enrouler une ceinture ou une sangle autour de la poignée qui ferme la porte. Boucle-la et enroule-la plusieurs fois pour une protection supplémentaire. Une autre idée pour une sieste sereine est d'entasser tes effets personnels près de la porte. Des verres et des tasses feront parfaitement l'affaire. Si quelqu'un essaye d'entrer pendant que tu dors, il y aura du bruit. Les intrus préfèrent rester discrets. Il est donc fort probable qu'il renonce tout de suite à te dépouiller. Si tu voyages avec des objets de valeur et que tu ne te sens pas à l'aise de les laisser sans surveillance, tu peux les placer dans le coffre-fort de ta chambre. Mais comme ces coffres-forts utilisent des codes d'accès au lieu de serrures physiques, quelqu'un de l'hôtel doit forcément connaître le code pour le déverrouiller, juste au cas où. Tu peux donc apporter ton propre coffre-fort. On en vend qui ressemblent même à des livres sur Internet, par exemple. Ils sont faits de métal solide et de papier texturé et sont munis d'une serrure à combinaison. Ils ont généralement assez de place pour contenir tes passeports, ton argent liquide et tes bijoux. Si tu dois laisser ton ordinateur portable dans la pièce et que tu veux t'assurer que personne n'y branche une clé USB pour voler tes données, voici ce que tu peux faire. Laisse une bouteille d'eau ou un autre objet à côté du port USB. Mesure la distance, mettons qu'il se trouve à 1 ou 2 cm. Pour que quelqu'un puisse brancher son gadget sur l'ordinateur portable, il devra forcément déplacer la bouteille. Tu peux aller plus loin et déposer un stylo parallèlement à l'ordinateur portable sous un certain angle. Tu peux mesurer l'angle avec ta smartwatch ou ton téléphone à l'aide de l'application Boussole. Là encore, si quelqu'un le déplace, tu le sauras immédiatement. Même quelque chose d'aussi simple qu'un panneau ne pas déranger peut t'aider à savoir si quelqu'un est entré dans ta chambre pendant ton absence. Fais croire que tu es parti précipitamment et que le panneau s'est accidentellement coincé entre la porte et son cadre. Si tu reviens et que le panneau pend librement, c'est que quelqu'un l'a ignoré et a bien essayé de te déranger. Dans ce cas, tu peux contacter la réception et demander à ce que quelqu'un entre dans la chambre avec toi pour assurer ta sécurité. Si tu te soucies autant de la propreté de ta chambre que de tes affaires et de ta sécurité personnelle, alors ce conseil est pour toi. Les employés d'hôtel doivent normalement s'occuper de 20 chambres par tranche de travail de 8 heures. Cela signifie qu'ils n'auront pas plus de 30 minutes pour s'occuper de ta chambre. Cela leur laisse suffisamment de temps pour faire le lit, nettoyer le sol de la chambre et de la salle de bain, vider les poubelles et dépoussiérer toutes les surfaces. Mais ils ont rarement le temps de s'occuper des petits objets comme les interrupteurs, les poignées de portes et de tiroirs ou les télécommandes. Et oui, ce sont précisément les objets avec lesquels tu seras le plus en contact. Ils peuvent même receler plus de germes que les toilettes. Alors, si tu veux être sûr que ces germes n'atterriront pas sur tes mains, emporte suffisamment de lingettes antibactériennes pour nettoyer tous ces objets avant de les toucher. Savais-tu que la plupart des cambriolages avaient lieu en milieu de journée ? Selon le FBI, les cambriolages se produisent en plein jour parce que les gens se trouvent alors à l'extérieur. Ne laisse donc pas ta maison devenir une proie facile pour les voleurs. Voici 10 conseils pour protéger ton habitation et quelques articles de sécurité dont tu pourrais avoir besoin. Le premier article sur notre liste est le verrou de porte portatif. Ils ne sont pas conçus uniquement pour les maisons ordinaires. Imaginons que tu loges dans une maison de location où d'autres invités vont et viennent. Tu peux emporter l'un de ces verrous portatifs avec toi. De nombreuses pièces sont équipées de mécanismes de verrouillage secondaire en plus de leurs serrures habituelles, comme des chaînes de sécurité attachées à la porte, par exemple. Mais il ne faut pas toujours s'y fier. Ces mécanismes ne sont maintenus que par des vis, ce qui signifie qu'il est facile de les forcer. Il existe de nombreux modèles de verrous portatifs. Alors, que faut-il rechercher ? La facilité d'usage est la clé pour l'installation et le retrait en cas d'urgence. La plupart des portes battantes conviennent à de tels articles. Adaloc est un bon exemple et ses verrous sont disponibles en ligne. Ils sont relativement bon marché, leur conception est polyvalente et, surtout, ils sont livrés en une seule pièce. Quelques secondes suffisent pour accroître ta sécurité. Il suffit d'insérer les griffes dans la gâche de la porte, puis de la refermer. Le verrou sera maintenu en position par une poignée. Et voilà le travail ! Les cambrioleurs s'attardent rarement dans ta maison et ne prennent pas la peine d'emporter des objets lourds comme ta télévision. Ils veulent entrer et sortir en moins de 10 minutes. Ce qu'il faut alors faire, c'est prendre des précautions pour les ralentir. Le ver feuilleté est idéal à cet égard et c'est un investissement judicieux. Les fenêtres normales en ver trompé peuvent se briser facilement. Mais les fenêtres en ver feuilleté agissent comme des boucliers. Elles peuvent se fissurer, mais pas se briser. Au lieu de s'acharner bruyamment et d'attirer l'attention, le cambrioleur s'en ira très probablement. La structure du ver feuilleté diffère de celle du ver ordinaire. Elle maintient la vitre intacte même après un impact violent. Les fenêtres en ver feuilleté sont environ 100 fois plus robustes et 5 fois plus durables que les fenêtres standards. Qu'est-ce qui rend ce type de ver si particulier ? Tout d'abord, il est composé de plusieurs couches. Il y a deux couches de ver et, entre les deux, un matériau en vinyle qui permet de garder les deux couches intactes. En outre, le ver feuilleté est insonorisé. On fait donc d'une pierre deux coups puisque la couche intermédiaire absorbe une partie du bruit extérieur. Bon, c'est censé être une vitre après tout. Ne va pas-t-on voir cette couche de vinyle ? C'est peut-être la première question qui te vient à l'esprit. Et non, le ver feuilleté est transparent, tout comme les autres types de ver. Il permet de profiter d'une vue claire comme du cristal tout en restant en sécurité. Enfin, on aimerait tous, mais hélas, il est assez coûteux de se procurer ces verres anti-effraction conçus tout spécialement. Il est toutefois possible de faire appel à des professionnels pour installer un film stratifié sur tes fenêtres standards ou même d'acheter un film de sécurité. Ils fonctionnent tous selon le même principe. Mais il est évident que de telles alternatives ne peuvent pas être aussi solides que le ver feuilleté lui-même. Les conseils suivants proviennent d'un ancien cambrioleur. Michael Fraser Aujourd'hui, il donne des conseils sur la façon de se protéger contre les infractions et son premier conseil est assez intéressant. Abstiens-toi de mettre un autocollant attention chien méchant si tu en as un. Si un chien peut se promener dans ta maison sans déclencher la moindre alarme, il est évident qu'un être humain le peut aussi. C'est ainsi que réfléchissent les cambrioleurs. De plus, de nombreux chiens peuvent se montrer rapidement amicaux, à moins qu'ils n'aient été spécialement dressés pour rattraper les intrus. S'il s'agit d'un chien ordinaire, on peut facilement l'enfermer dans une pièce et tu connais la suite. Dis adieu à tes objets de valeur. Annoncer la vente de sa maison en ligne est une procédure standard pour attirer les acheteurs potentiels, mais aussi les malandrins. Avec ces photos que tu as prises innocemment, les cambrioleurs peuvent établir des plans d'étage. Pire encore, lorsqu'il y a des visites virtuelles, ils peuvent facilement repérer les entrées et les issues de secours et c'est l'outil parfait pour planifier le cambriolage d'une maison. La cinquième sur notre liste est l'achat d'un système de sécurité résidentiel. Il permet de prévenir les vols et d'avertir en cas d'effraction. Selon certaines données, les maisons sans système de sécurité seraient presque trois fois plus vulnérables au cambriolage. Et il existe de nombreux systèmes parmi lesquels choisir. Certains sont coûteux, mais il existe heureusement des options plus abordables. Il n'est même pas nécessaire de faire appel à des professionnels. Ce système de sécurité à monter soi-même, proposé sur Internet, est un parfait exemple de gadget économique, doté de fonctions utiles. Ces types de dispositifs sont conçus pour être faciles à installer. Une application te guidera à travers le logiciel et pour paramétrer le produit lui-même. En prime, tu n'auras pas à te soucier des vis, des outils ou du perçage. Il dispose par ailleurs d'un service d'urgence rapide qui peut avertir les autorités si tu le souhaites. Et comme il est facile d'installation, il est également parfait pour les résidents à court terme. Tu te souviens que j'ai dit que si un chien pouvait se promener dans ta maison, c'est qu'un voleur le pouvait aussi ? Eh bien, la technologie n'est pas l'allié qui peut détecter les intrus tout en tolérant ton animal de compagnie. Les capteurs peuvent être placés aux fenêtres, aux portes et dans les coins tout en étant réglés pour éviter les fausses alarmes provoquées par les animaux domestiques. Un autre dispositif permettant d'ajouter une mesure de protection, en particulier dans les résidences communes comme les dortoirs, est une cale de porte avec alarme. Ces dispositifs sont très compacts. Tu peux donc les mettre dans tes bagages et même les emmener en vacances. Tu peux aussi l'utiliser dans ta vie quotidienne. Une cale peut être utilisée sur n'importe quelle porte à condition qu'elle s'ouvre vers l'intérieur. Elle fonctionne comme une cale ordinaire en maintenant la porte fermée. Comment cela fonctionne-t-il ? Lorsque l'alarme est déclenchée, elle empêche l'intrus d'entrer et fait retentir une sonnerie stridente. Celle-ci peut réveiller le propriétaire de la maison ainsi que les voisins. Ce produit est également facile à trouver en ligne. Michael, le cambrioleur repenti, recommande également de penser comme un voleur. Pose-toi la question « Comment pourrais-je entrer ici ? » C'est un excellent exercice pour découvrir les points vulnérables de ta maison. Fais-en le tour. Y a-t-il une fenêtre qui peut être facilement ouverte ? Oh, attends, c'est ton ordinateur portable sur le bureau qui est visible depuis la rue ? Et en parlant de la rue, si tu achètes un nouvel appareil électronique comme une télévision ou un ordinateur, ne laisse pas les cartons vides exposés près de la poubelle. C'est une véritable invitation pour les voleurs qui sauront immédiatement que tu as des appareils électroniques coûteux et neufs à l'intérieur. Au lieu de cela, détruis ces boîtes en carton et mets-les au recyclage. Les fenêtres du rez-de-chaussée sont malheureusement des points d'entrée dans 23% des cambriolages. Pour contrer cela, il est possible d'acheter un kit d'alarme sans fil. En ce qui concerne la porte d'entrée, l'installation d'un pen dormant à double cylindre peut être une solution. De même, un éclairage à détection de mouvements peut aussi faire l'affaire. Il y a des angles morts chez toi ? Opte pour une caméra de sécurité à vision nocturne. Si tu veux voir ce qui se passe à l'intérieur de ta maison plutôt qu'à l'extérieur, tu peux aussi te procurer l'un de ces gadgets de sécurité high-tech. La sphère mobile robotisée Orbi ressemble à une balle dans laquelle est insérée une caméra. Sa vision n'est pas limitée. Imagine que tu sois au bureau et que tu veuilles jouer avec ton chien. Ton compagnon à fourrure peut courir après la baballe à la maison pendant que tu es absent et que tu contrôles l'appareil. Ah oui, c'est vrai, on est là pour sauver ta maison des cambrioleurs. Alors laissons ces jouets pour animaux amusants pour une autre vidéo. Et voici une révélation choquante sur les clôtures. La plupart des gens croient qu'elles suffit à protéger leurs propriétés. Désolé de vous l'annoncer, mais même les clôtures les plus hautes et les plus solides ne sont pas aussi sûrs qu'on pourrait le croire. La règle numéro 1 d'un voleur est de ne pas se faire prendre. Et s'il s'introduit dans une maison clôturée la nuit, il est parfaitement à couvert. Tes voisins n'ont aucun moyen de voir qui est cette personne. Enfin, à moins d'avoir une vision à rayon X. Les clôtures doivent être difficiles à escalader. L'une de leurs principales raisons d'être est justement l'intimité. Mais les clôtures en métal, en fil de fer et à piquet sont bien plus difficiles à escalader pour les intrus. Voilà, nous avons déjoué les projets des cambrioleurs. Appliquer les conseils de cette liste peut t'aider à décourager et à prévenir les cambriolages, ainsi qu'à assurer ta propre sécurité. As-tu déjà vécu de tels incidents ? Et si oui, as-tu d'autres conseils à partager avec nos sympathiques spectateurs ? Si un inconnu te demande de le prendre en photo et te donne un téléphone, n'accepte pas trop vite. Observe-le d'abord. S'il a l'air suspect ou antipathique, il vaut mieux refuser la demande gentiment. Il s'agit peut-être d'une arnaque. Il te donne le téléphone, tu allumes l'appareil photo et tu vois qu'il est cassé. L'image de la photo est endommagée. Tu rends le téléphone à l'inconnu et il t'accuse alors de l'avoir cassé. Il te demande de l'argent et se comporte de façon agressive. Dans une telle situation, il est préférable de ne pas paniquer et de ne pas se laisser provoquer. Éloigne-toi calmement et fais comprendre que tu ne le laisseras pas faire. Et si son agressivité dépasse les bornes, alors appelle la police. Tu marches dans la rue et un homme en vêtements sales vient vers toi. Il prétend être sans-abri et se comporte comme s'il était pressé. Il te montre une pièce étrange et dit qu'il l'a trouvée dans le sous-sol d'une vieille maison. Il ajoute que la pièce est un spécimen très rare et qu'elle vaut des milliers d'euros. Tu prends une photo de la pièce pour trouver des informations à son sujet sur Internet et il s'avère que c'est vrai. La pièce est chère. Le sans-abri ne peut pas la vendre pour une telle somme car personne ne le croira. Il propose de la vendre pour quelques centaines d'euros. L'offre semble rentable mais c'est une arnaque. L'inconnu te propose en réalité une fausse pièce qui ne vaut pas plus de 2 euros. Il prétend être un pauvre sans-abri pour que son histoire semble crédible. Refuse la proposition et appelle la police. Cet homme peut aussi arnaquer d'autres personnes. Des cambrioleurs peuvent placer un prospectus publicitaire, un journal ou un autocollant sur la porte de ta maison ou de ton appartement. Dans l'embrasure de la porte, tu peux trouver un morceau de papier ou une fine bande provenant d'une bouteille en plastique. Si tu n'enlèves pas l'objet pendant un long moment, les voleurs comprendront alors que tu n'es pas chez toi. De cette façon, ils marquent les maisons et les appartements dans lesquels ils peuvent entrer. Après tout, entrer dans un appartement vide est beaucoup plus sûr. Alors, dès que tu vois un objet bizarre, débarrasse-t'en immédiatement. Si un prospectus ou un marque-page reste accroché à la porte pendant un ou deux jours, cela indique au voleur qu'il n'y a personne à la maison. Bien sûr, il peut s'agir de véritables flyers publicitaires, mais tu n'en as toujours pas besoin. En plus des prospectus, il peut y avoir des marques étranges sur la porte de la maison ou de l'appartement, des chiffres, des croix ou d'autres symboles. C'est ainsi que les voleurs marquent les maisons qu'ils s'apprêtent à cambrioler. Si tu vois un tel signe, il est préférable d'appeler la police. Tu t'approches de ta voiture et tu vois une chemise ou un morceau de tissu enroulé autour de l'essuie-glace. À ce moment-là, n'essaie pas de l'enlever. Monte calmement dans la voiture, regarde autour de toi et éloigne-toi de cet endroit. Ensuite, lorsque tu auras changé d'endroit, tu pourras retirer le tissu en toute sécurité. Le fait est que les escrocs attachent le tissu aux essuie-glaces exprès et le plus serré possible. Pendant que tu essaies de l'enlever, ils peuvent monter dans ta voiture et partir ou même te sauter dessus par derrière. Tu arrives au supermarché, tu t'arrêtes sur le parking et tu sors de la voiture. À ce moment-là, une autre voiture haut de gamme s'arrête à proximité. Un homme à l'allure riche et soigné en sort et te demande de l'argent pour l'essence. Il dit que son téléphone n'a plus de batterie, qu'il a oublié son portefeuille chez lui et qu'il a besoin de remplir son réservoir de toute urgence. Il promet de te renvoyer l'argent dès qu'il aura l'usage de son téléphone. Ne lui donne pas d'argent, c'est un escroc. Tu pourrais croire qu'il a vraiment besoin d'aide et qu'il rendra certainement cet argent car il a l'air d'une personne honnête et décente. Mais il est fort probable que sa voiture soit louée et que ses vêtements soient bon marché. Pendant la journée, il parcourt la ville en voiture et demande à emprunter de l'argent pour l'essence à différents conducteurs en comptant sur leur sympathie. À la fin de la journée, il a accumulé une belle somme et ne la rend évidemment pas. Tu te promènes dans la rue et tu vois un beau téléphone sur le sol. Ne le ramasse pas, il est bien collé à l'asphalte. Tu ne parviendras pas à le soulever du premier coup. Pendant que tu vas t'acharner à essayer de décoller l'objet du sol, l'escroc passera en courant et te volera ton sac. Cette arnaque fonctionne comme une tapette à souris. Dans les films, on voit souvent des voleurs donner une friandise au chien pour le rendre amical pendant un cambriolage ou bien ils ajoutent des somnifères à sa nourriture. Dans la réalité, les choses ne sont pas aussi innocentes. Les voleurs peuvent faire disparaître ton chien pour faciliter le cambriolage. Bien sûr, si ton chien a disparu, cela ne signifie pas toujours que quelqu'un cherche à te cambrioler. Cependant, si cela se produit, tu dois être sur tes gardes. Les arnaqueurs et les cambrioleurs passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Ne te précipite pas pour poster des photos de tes vacances dans un autre pays. Lorsque tu fais cela, tu cries au monde entier « Regardez comme je suis loin de chez moi ! » Il est préférable de ne publier tes photos qu'une fois que tu es de retour. Il y a aussi des cas où des cambrioleurs ont collaboré avec des pirates informatiques. Ils ont eu accès aux réseaux sociaux de leurs cibles pour savoir quand elles partaient en vacances. Ensuite, ils ont transmis les informations aux cambrioleurs. Tu rentres du travail en voiture et tu remarques soudain que tu n'as presque plus d'essence. C'est bizarre car tu as récemment fait le plein. Tu vas à la station service ou dans un garage auto pour vérifier s'il y a une fuite dans le véhicule. Pendant ce temps, les voleurs peuvent cambrioler ta maison. Ils ont délibérément vidé le réservoir de ta voiture pour que tu ailles à la station service. Ils gagnent ainsi du temps pour vider tes tiroirs. Si tu es sûr que tu as fait le plein récemment et que l'essence a été vidée, appelle tes voisins et demande-leur de surveiller ta maison ou ton appartement. Si tu fais régulièrement appel à des services de nettoyage pour ta maison, tu dois être alerté en cas d'apparition d'un nouvel employé. Chaque fois qu'un employé est remplacé, la société de nettoyage doit t'en avertir. Si cela ne s'est pas produit, vérifie par toi-même. Appelle et renseigne-toi sur le nouvel employé. S'ils n'ont aucune information à son sujet, alors il s'agit probablement d'un voleur qui cherche à entrer chez toi pour repérer tes objets de valeur. Appelle la police et ne laisse pas l'employé entrer chez toi. Le cambrioleur peut aussi se faire passer pour un plombier, un médecin ou un travailleur social. Exige qu'il te présente les documents nécessaires avant de le laisser entrer chez toi. Il peut être aimable et serviable, mais pendant que tu lui parles, il observe ta maison. Ne jette pas de documents sensibles à la poubelle. Les arnaqueurs peuvent vérifier les poubelles afin d'y trouver des reçus de paiement, des certificats ou des factures. Cela ne signifie rien pour toi, mais un voleur peut obtenir des informations sur ta carte d'identité, tes revenus et ton assurance. Déchiquette toujours les documents que tu jettes. Il existe de nombreuses façons frauduleuses d'utiliser les documents jetés. Voici d'autres conseils qui réduiront le risque de vol de tes biens. Ne laisse pas la boîte en carton d'un nouveau téléviseur, d'un téléphone, d'un ordinateur portable coûteux ou d'une montre en or dans la poubelle. Il n'est pas nécessaire d'exhiber ton niveau de richesse. Sinon, tu peux aussi recouvrir ces emballages avec des sacs en plastique afin que les cambrioleurs ne les voient pas. Si tu vis dans une maison particulière et que des arbres poussent à côté, alors coupe les branches qui s'étendent jusqu'à des fenêtres. Un cambrioleur peut facilement utiliser un arbre comme échelle. De plus, les voleurs essaient d'éviter les maisons où des plantes et des fleurs poussent sous les fenêtres, surtout s'il s'agit de roses avec des épines ou des cactus. Tu peux mettre une pancarte « Attention, chien méchant » sur la porte, même si tu n'as pas d'animal domestique. Personne ne voudra entrer à l'intérieur. Tu peux même fixer une fausse caméra de vidéosurveillance. Cela fera aussi fuir les cambrioleurs. Pour éviter un cambriolage, tu peux créer l'illusion qu'il y a toujours quelqu'un chez toi, même si tu es parti en vacances. Pas besoin de laisser la télévision ou la musique allumée. Tu peux régler un minuteur spécial qui allumera la télé pendant une certaine durée chaque jour. Il existe aussi des ampoules spéciales avec un minuteur. Programme leur allumage chez toi chaque soir et chaque nuit pendant 20 à 30 minutes pendant ton absence. Les voleurs surveillent souvent les boîtes aux lettres. S'ils y voient beaucoup de lettres, ils sauront que personne n'est rentré depuis longtemps. Lorsque tu pars en vacances pendant un certain temps, demande à un voisin de sortir ton courrier. Tu peux aussi aller au bureau de poste et demander de ne pas distribuer le courrier dans ta boîte aux lettres avant ton retour. Oups ! Un autre cambriolage vient d'avoir lieu aux Etats-Unis. Encore 22,6 secondes et il y en aura un autre. Et c'est le genre de chose qui se produit partout. Mais si tu es préparé, tout ira bien. Voici quelques conseils pour protéger ta maison. Un simple autocollant peut contribuer grandement à la sécurité de ta maison. Tu peux par exemple en utiliser un qui indique que tu disposes d'un système de sécurité chez toi, même si en réalité ce n'est pas le cas. Ça semblera peut-être peu de choses, mais sache que les cambrioleurs n'aiment pas se compliquer la vie. Encore un conseil, assure-toi que ton autocollant est réaliste. Un écriteau bricolé ne fera pas l'affaire. Il vaut mieux dépenser un peu d'argent pour quelque chose de convaincant. Une autre astuce consiste à laisser une grande paire de bottes sur ton Porsche et à faire en sorte que les cambrioleurs les voient. Ils se diront qu'il y a quelqu'un de potentiellement dangereux dans ta maison et ils n'auront pas envie d'entrer. Bien, maintenant, inspectons ta porte. J'espère que tu ne laisses pas tes clés sous le paillasson. Les seules choses que tu dois mettre là-dessous, ce sont des biscuits ou des chips. C'est une façon de savoir si quelqu'un t'a rendu visite pendant ton absence. Mais cette astuce n'est pas fiable à 100%. Ce n'est peut-être que le facteur ou un livreur qui est passé par là ou même un chien venu renifler le pas de ta porte. Oui, les biscuits ont plutôt leur place dans ton ventre, pas sous ton paillasson. Tu rentres du travail, ta journée a été dure et tu es fatigué. Tu laisses ta clé dans la serrure et tu n'y penses plus. L'essentiel, c'est que tu aies verrouillé ta porte et que la clé soit à l'intérieur. Mais peut-être qu'un cambrioleur se cache dans les buissons, prêt à passer à l'action. Techniquement, il devrait être impossible de se servir d'une copie et d'entrer s'il y a une clé dans la serrure. Mais ces gars sont bien équipés et disposent de tout un assortiment de crochets pour faire tomber ta clé. Et tu connais la suite, ils pourront pénétrer chez toi aussi discrètement que des ninjas et s'emparer de tous tes objets de valeur pendant que tu dors. Un verrou qui ne peut être fermé que de l'intérieur et ne peut pas être ouvert de l'extérieur devrait être une bonne solution. Quand tu emménages dans une nouvelle maison, même si tu n'en es que locataire, assure-toi de changer les serrures. Qui sait combien de personnes possèdent une copie de tes clés ? En tant que locataire, tu ne sauras pas forcément qui vivait là avant toi. Et si pour une raison ou pour une autre, tu as accidentellement oublié tes clés sur ta porte d'entrée pendant un moment, tu dois absolument faire changer ta serrure. Il ne se passera probablement rien de grave, mais qui sait, il vaut toujours mieux rester prudent. Tu dois non seulement veiller à ne pas oublier tes clés du mauvais côté de ta porte, mais ne les laisse pas non plus traîner n'importe où. Apporte-les dans ton salon au lieu de les poser sur ce meuble à l'entrée. Les cambrioleurs peuvent passer par ta porte, mais aussi par une fenêtre. Fais attention à ta poubelle, surtout si tu jettes des emballages d'objets coûteux. Ne renseigne pas les voleurs sur tes achats et sur leur prix. Et puis, ta poubelle peut contenir des informations importantes sur ta vie les coordonnées de ta carte de crédit, par exemple, et bien plus. Surveille ta boîte aux lettres. Assure-toi qu'elle est fermée à clé. Son contenu pourrait bien intéresser les cambrioleurs. L'astuce est donc simple. Verrouille ta boîte aux lettres et assure-toi de déchirer tous les documents qui contiennent tes données personnelles. Maintenant, examinons un peu ta pelouse. Je vois tout de suite quelque chose qui ne va pas. Je parle de ces grands buissons. Oui, je sais que tu n'as pas le temps de détailler. Mais plus ils sont grands, mieux les cambrioleurs peuvent s'y cacher. En outre, si tes buissons et tes arbres sont mal taillés, on pourrait croire qu'il n'y a personne chez toi. Tu vois où je veux en venir ? Bien, disons que tu as ignoré mes conseils et que des cambrioleurs se sont introduits chez toi. Ils chercheront d'abord à trouver des espèces. Si tu n'en as pas chez toi, tu peux passer ce conseil. Mais si tu en as, fais preuve de créativité. Tu peux cacher tes espèces dans un sac plastique et dans un récipient avec des restes de repas. Tu peux aussi placer ce sac en plastique dans une bouteille de détergent vide et la ranger dans un placard ou dans la cuisine. Les cambrioleurs n'iront probablement pas mettre leur nez là-dedans. Il y a deux choses à ne pas faire. Cacher de l'argent ou des bijoux dans une boîte de médicaments n'est pas très malin. Et ton congélateur n'est pas non plus une bonne option. C'est une cachette trop bien connue des malfaiteurs. Voyons maintenant comment tu gardes tes clés. Tes clés de voiture et de maison sont sur le même jeu. Ce n'est peut-être pas une super idée. Tout d'abord, imagine que tu les perdes et que des cambrioleurs sachent où tu vis. Non seulement ils te dévaliseront, mais ils disposeront aussi d'un véhicule pour transporter tous tes objets de valeur. Fais aussi attention à ta clé de garage, surtout s'il est possible d'entrer chez toi par cette pièce. Et même si ce n'est pas le cas, il y a certainement des choses qui intéresseront les voleurs dans ton garage. Les cambrioleurs sont pleins de ressources. Ils peuvent se faufiler dans les maisons, même par les plus petites fenêtres. S'ils préfèrent en général passer par la porte, c'est que c'est sans danger. En passant par la fenêtre, ils pourraient se faire mal ou déchirer leurs vêtements. S'ils laissent des traces d'ADN, ils pourront être retrouvés. Mais les voleurs veillent bien à ne pas laisser de traces. Selon une étude anglaise, seuls environ 3% des cambrioleurs laisseraient de tels indices sur leur passage. Pour te protéger la nuit, il existe plusieurs options. La première, insère un gros trombone ou une épingle à cheveux à l'intérieur de ta serrure. Tu peux aussi utiliser une clé de rechange si tu en as une. De cette façon, tu rendras extrêmement difficile, voire impossible, l'utilisation des doubles par les cambrioleurs. Deuxième option, barricade-toi. Tu peux te servir d'une chaise lourde, d'une étagère, de n'importe quoi. Mais oui, pourquoi pas, si tu te sens plus en sécurité. Si ta porte s'ouvre vers l'extérieur, la bloquer pourrait être une bonne idée. Une chaise peut se révéler très pratique. Coince-la sous la poignée de ta porte. Ce n'est pas le système de sécurité le plus puissant, mais ça peut faire l'affaire. Attacher les poignées avec un câble ou une corde est aussi une solution. Une fausse caméra de sécurité peut te protéger de jour comme de nuit. Les cambrioleurs ne sont pas aussi courageux qu'on pourrait le croire. Si tu as un vrai système de vidéosurveillance, veille à ce que les voleurs ne le désactivent pas. Place-le dans un endroit difficile d'accès. Si tu ne rechimes pas à la dépense pour te protéger, les lampes à détecteurs de mouvements sont exactement ce qu'il te faut. Les voleurs aiment les endroits sombres et lorsqu'ils s'approcheront de chez toi, toute cette lumière les effraiera. Cette solution fonctionne si les cambrioleurs ignorent si tu es chez toi. S'ils sont sûrs que tu n'es pas là, c'est beaucoup moins efficace. Les minuteurs pour télévision et radio sont une autre solution. Grâce à eux, tu peux faire croire aux gens que tu es chez toi à tout moment. Avec les lampes à capteurs, c'est la combinaison parfaite. Cette astuce te protégera de la plupart des cambriolages, mais ce n'est pas une garantie à 100%. Certains voleurs n'hésitent pas à entrer même si la télé est allumée. et un système d'alarme vivant. Vrai ou faux, peu importe. Je parle bien sûr des chiens. Tu te souviens de l'astuce des bottes ? Tu peux faire la même chose avec un chien si tu n'en as pas. Place un grand bol sur ton Porsche, mais veille à ce que ce soit réaliste. Le bol ne doit pas être tout neuf, il doit être un peu cabossé. Est-ce que tu connais tous tes voisins ? Si ce n'est pas le cas, il est grand temps que tu prépares des biscuits et que tu leur rendes visite afin de faire connaissance. Tout d'abord, les voleurs n'aiment pas travailler dans les quartiers où les gens se connaissent et se soutiennent les uns les autres. Parce qu'ils ont alors plus de chances de se faire repérer et attraper. Et oui, s'organiser avec ses voisins est une super solution pour rester en sécurité et, qui sait, se faire de nouveaux amis. Comme le dit une chanson célèbre, c'est la période la plus merveilleuse de l'année. Tout le monde quitte sa maison pour aller rendre visite à sa famille. Et toi aussi. Tu jettes un dernier coup d'œil derrière toi avant de sortir. Tu fermes ta porte-à-clé et tu t'en vas. Mais attends, j'ai quelque chose d'important à te dire. Savais-tu que, statistiquement, la plupart des cambriolages ont lieu juste avant les fêtes ? Surtout les 5, 6, 11, 17, et 18 décembre. Cela n'a rien d'étonnant. À la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre, ta maison commence à se remplir de cadeaux tout neufs. Tu as peut-être acheté un magnifique collier à ta mère, le dernier gadget technologique à ton père et un vélo à ton neveu. Ces cadeaux représentent une petite fortune, n'est-ce pas ? Je vois déjà les dollars se dessiner dans les yeux des voleurs. C'est en fin d'après-midi ou en début de soirée que ta maison est la plus menacée. Les cambrioleurs interviennent rapidement avant ton retour du travail. On signale aussi beaucoup de cambriolages les soirs de week-end. Quand tu es à une soirée, les voleurs savent qu'ils peuvent prendre leur temps. Car il est probable que tu restes dehors jusqu'à une heure tardive. et absent, il n'y a rien que tu puisses faire. Mais tu peux prendre quelques précautions pour que les voleurs en sachent moins sur tes biens et tes allées et venues. Et non, il ne s'agit pas d'organiser de fausses fêtes avec des convives en carton. Pour commencer, nous aimons tous placer notre sapin près des fenêtres, n'est-ce pas ? L'ambiance est chaleureuse et les passants peuvent alors admirer nos merveilleuses décorations de Noël. Mais en vérité, il faut éviter à tout prix de le faire si l'on veut protéger sa maison. Il est également déconseillé de laisser les cadeaux sous le sapin ou près des fenêtres ou de tout autre endroit visible pendant les jours qui précèdent les moments de les ouvrir. En effet, les cambrioleurs repéreront ainsi rapidement tous les objets de valeur. Si ton sapin est déjà installé dans ton salon, ils se mettront à surveiller ta maison et attendront que tu t'en ailles pour pénétrer chez toi. Que tu sois chez toi pour les fêtes ou que tu t'absentes, il est toujours judicieux de programmer l'allumage de tes lumières. Si tu voyages, fais en sorte qu'elles s'allument aux heures habituelles afin qu'on ne se doute pas que ton appartement est vide. Une minuterie est également utile si tu ne t'absentes que quelques heures. Si tu ne peux pas t'en procurer une, tu peux toujours laisser quelques lumières allumées pour donner l'impression qu'il y a quelqu'un chez toi. Les cambrioleurs finiront peut-être par comprendre l'astuce, car personne ne sera là pour éteindre. Mais cela te fera quand même gagner du temps si tu pars en vacances pour une courte durée. Et n'oublie pas que laisser tes lumières allumées sera toujours moins coûteux qu'un cambriolage. Dans le même ordre d'idées, si tu fais partie de ces gens qui font passer des rallonges par les fenêtres afin d'éclairer leur décoration de jardin, tu devrais peut-être arrêter. En effet, cela empêche les fenêtres de bien fermer. Et cela facilite grandement la tâche des cambrioleurs qui cherchent à s'introduire dans ta maison. Une meilleure idée est d'utiliser des lampes fonctionnant avec des piles. Tu as peut-être envie de poster des photos de tes fêtes dîners et réunions de famille sur les réseaux pour montrer ta nouvelle robe ou partager ta joie avec tes abonnés. Mais je te déconseille de le faire. Attends au moins que l'événement soit terminé et de rentrer chez toi. Car cela revient à avouer qu'il n'y a personne à la maison et qu'on peut te cambrioler sans crainte. Moins tu es connecté, plus ta maison est en sécurité. Même si tes comptes de réseaux sociaux sont réglés sur privé, le simple fait de partager ta localisation, ton statut, etc. peut te causer des ennuis car ton cambrioleur est peut-être aussi un pirate informatique. Cacher un double de ses clés à l'extérieur de sa maison présente des avantages lorsque l'on oublie son trousseau au bureau ou qu'on l'égare. Mais cela ne fait que faciliter la tâche des cambrioleurs. Même s'ils ne savent pas où elles sont exactement, il y a de fortes chances qu'ils les trouvent en regardant dans les coins où les gens les cachent habituellement. Le mieux est donc de les remettre à un voisin de confiance ou à un ami qui les gardera jusqu'à ton retour. Et tu peux aussi leur demander de jeter un oeil sur ta maison de temps en temps. Et si tu peux demander à ce voisin ou à cet ami de récupérer tes colis pendant ton absence, ça ne fera pas de mal non plus. Parfois, les commandes en ligne ou certains courriers peuvent arriver en retard, surtout pendant les fêtes, lorsque les transporteurs sont débordés. Et si tes colis arrivent quand tu n'es pas là, il y a de fortes chances que le livreur les laisse devant ta porte. En voyant les paquets et les lettres s'accumuler sous ton Porsche, les cambrioleurs comprendront qu'il n'y a personne chez toi. Mais des passants ordinaires peuvent eux aussi te voler tes colis. Pour éviter cela, tu peux les suivre et informer tes voisins de la date de leur arrivée. D'ailleurs, il en va de même pour les livraisons de journaux, de magazines et même pour les factures. Avant de t'en aller, prends des photos de tes objets de valeur, tes bijoux, tes œuvres d'art et tes appareils électroniques. Et note leur modèle et leur numéro de série. Cela n'empêchera pas les cambrioleurs de s'introduire chez toi, mais cela te sera quand même utile si ces objets disparaissent. Tu sauras ainsi ce qui te manque et tu pourras montrer des photos aux inspecteurs, ce qui leur permettra de retrouver plus facilement tes biens. Les cambrioleurs cherchent souvent une échelle, du matériel de jardinage ou des outils qui leur permettront de forcer une porte ou une fenêtre afin de pénétrer dans une maison. C'est pourquoi il est important de ranger ces objets dans les remises ou dans les garages. Il sera alors beaucoup plus difficile pour les voleurs de fracturer une entrée ou de grimper aux fenêtres. Et quelqu'un les remarquera peut-être à temps. Ce qui les fera fuir avant d'avoir pu commettre leurs crimes. Même si tu vis dans un endroit où il fait chaud, ne laisse jamais les fenêtres ouvertes dans les pièces que tu n'utilises pas, même si tu es chez toi. Et assure-toi qu'elles sont bien fermées avant de t'en aller. Tu peux toujours utiliser des serrures de fenêtres et remplacer tes moustiquaires par des grilles de sécurité. Une fois passées les fêtes, n'entasse pas tous ces cartons et emballages de cadeaux devant ta maison, près des poubelles. Si tu le fais, les cambrioleurs sauront non seulement ce que tu as reçu, mais ils seront également tentés de s'introduire chez toi. Surtout s'ils voient que tu as maintenant exactement ce qu'ils cherchent. Ils iront jusqu'à imaginer qu'une fois l'objet volé, tu le remplaceras et ils te cambrioleront une seconde fois. Il est préférable de déchirer les cartons avant de les jeter à la poubelle. Tu peux aussi les brûler dans ta cheminée. Ainsi, tu seras en sécurité et bien au chaud. Enfin, il est toujours utile d'avoir un système d'alarme. Quelle que soit la période de l'année. Mais il ne suffit pas de l'installer. Il faut aussi se souvenir de l'allumer. La plupart des gens qui possèdent une alarme ne prennent généralement pas la peine de la configurer. Sauf quand ils partent en vacances. Allumer son alarme doit devenir une habitude. Veille à le faire chaque fois que tu sors et même pendant la nuit. Car il y a toujours un risque que des cambrioleurs s'introduisent chez toi pendant que tu dors. Alors, as-tu bien vérifié que ta maison est en sécurité ? Super ! Maintenant, tu peux te détendre et t'amuser. Si tu crois qu'une simple serrure arrêtera les voleurs, tu te trompes. 60% des cambriolages se font par effraction, ce qui signifie que les voleurs savent comment pénétrer dans ta maison même si elle est fermée à clé. 30% des intrusions impliquent que le voleur entre directement par une porte ou une fenêtre non verrouillée. 65% des cambriolages ont lieu entre 6h et 18h, c'est-à-dire au moment où tu es au travail. Avant de commettre une infraction, un cambrioleur expérimenté passe des jours à repérer les lieux. Ils étudient ton emploi du temps et tes habitudes afin de savoir exactement quand tu seras absent et pour combien de temps. Ils obtiennent ces informations en t'observant de loin ou en utilisant d'autres astuces. L'une des pratiques les plus courantes des cambrioleurs consiste à attacher un fil à la poignée de la porte d'entrée et à le fixer au mur ou au cadre de la porte. Ce fil est si fin qu'on peut à peine le remarquer. En observant ce fil, les cambrioleurs peuvent apprendre bien des choses. Ils peuvent ainsi savoir quand tu pars au travail, à la salle de sport, en week-end et bien sûr quand tu rentres chez toi. Avec ces informations, ils pourront planifier les fractions parfaites. Les cambrioleurs expérimentés ont toute une liste de maisons faciles à cibler. Premièrement, il y a ceux qui laissent leurs portes et leurs fenêtres non verrouillées. Fermer sa maison à clé semble être une évidence, mais beaucoup de gens ne le font pas. Ils sont bercés par un faux sentiment de sécurité, apporté par leur grande clôture ou leur quartier tranquille. Certains se disent « Je vais juste à l'épicerie du coin. » Que peut-il se passer en cinq minutes ? Eh bien, c'est plus que suffisant pour qu'un cambrioleur puisse entrer, prendre des objets de valeur et s'en aller. Une maison est souvent vide pendant la journée. On pense souvent à tort que les cambriolages ont lieu la nuit, mais c'est à ce moment-là que la plupart des gens sont chez eux. Cela augmente les risques que les cambrioleurs se fassent prendre. Il est plus sûr pour eux d'agir pendant la journée alors que tout le monde est au travail ou à l'école. Si tu publies constamment des photos et des messages sur les réseaux sociaux à propos de tes objets de valeur ou de tes vacances, ne sois pas surpris si tu te fais cambrioler un jour. Il y a certaines choses que tu peux faire pour te rendre moins vulnérable au cambriolage. Rien ne vaut un système de vidéosurveillance. Si un voleur remarque une alarme ou une caméra, il est fort probable qu'il raye ta maison de sa liste de cibles potentielles. Étrangement, un simple panneau « Attention au chien » peut aussi éloigner les voleurs, même si le chien en question est sans danger. Une grande clôture et des arbustes épais confèrent à ta maison une certaine intimité. Mais cela peut aussi jouer contre toi. Bien sûr, tes voisins ne pourront pas voir ce que tu fais dans ton jardin, mais ils ne verront pas non plus le voleur qui tente de rentrer chez toi en ton absence. Pense donc à ouvrir la zone autour de ta maison pour qu'elle ne semble pas trop isolée. Fais-tu partie de ces personnes qui laissent leur portefeuille et leur clé de voiture près de la porte d'entrée ? C'est vrai que c'est pratique d'avoir tout à portée de main au moment de sortir. Mais si un cambrioleur s'introduit chez toi pendant la nuit, il sera facile de prendre ses objets et de partir discrètement. Le meilleur endroit pour déposer tes clés et ton portefeuille durant la nuit, c'est près de ton lit. Fais attention à toi ! Décryptons les codes des cambrioleurs. Du ruban adhésif sur la poignée de la porte, une tranche de fromage sur le capot de la voiture et bien d'autres choses encore peuvent être signes que tu es la cible d'un escroc. Les cambrioleurs ne choisissent pas une maison au hasard pour la cambrioler. Ils vont souvent surveiller la maison avant de passer à l'action afin d'en savoir plus sur sa sécurité. Ils laissent des marques sur la maison, la porte du garage, la boîte aux lettres ou l'abri jardin. Apprends à connaître ces marques et à savoir ce qu'elles symbolisent et tu pourras mieux protéger ta maison des cambrioleurs. Si tu vois un cercle dessiné, cela signifie qu'aux yeux des voleurs, ta maison est une cible de choix. Elle n'est peut-être pas équipée d'un système de sécurité adéquat. A l'inverse, un cercle barré signifie qu'il faut éviter d'entrer. Peut-être que la maison est équipée d'alarme high-tech, de caméras de vidéosurveillance ou protégées par un chien. Des lignes en forme d'échelle signifient que des objets de valeurs sont visibles dans la maison et qu'ils valent la peine d'être volés. Si la lettre M est dessinée sur la poubelle, cela signifie que la maison est vide le matin, tandis que la lettre N signifie qu'elle est vide la nuit. Les forces de police ont émis des avertissements à propos de ce code, mais n'oublie pas que certains de ces signes peuvent être aussi des messages inoffensifs utilisés par les ouvriers de la voirie pour communiquer sur les canalisations, par exemple. Si tu vois des marques de frappe de clé, n'entre pas dans la maison. La frappe de clé est une technique utilisée par les cambrioleurs au moyen d'une clé similaire fabriquée avec un métal plus lourd pour limer les goupilles à l'intérieur de la serrure. De plus, les victimes peuvent rencontrer des problèmes lorsqu'elles ont recours à leurs assurances dans de tels cas, car cette technique peut ne laisser aucune trace d'effraction à l'extérieur de la serrure. Tu te fais cambrioler, mais tu ne peux pas le prouver à la compagnie d'assurance. Le cauchemar ! Le crochetage est une autre technique, mais qui laisse des marques sur la poignée de la porte, comme légère éraflure autour de la serrure. Toutefois, les véritables signes se trouveront à l'intérieur de la serrure, sur les goupilles, qui auront des indentations. Des éraflures ou des marques importantes sur ta poignée de porte peuvent aussi indiquer que quelqu'un est entré chez toi. Les cambrioleurs utilisent parfois des tournevis pour casser les goupilles de la serrure. Si tu vois des éraflures profondes, des marques ou un élargissement du trou de serrure, fais attention quand tu entres. Les voleurs peuvent aussi coller du ruban adhésif généralement transparent sur la poignée de porte. Supposons que le ruban soit toujours là un jour ou deux plus tard. Les cambrioleurs pensent alors que le propriétaire est absent puisque la porte n'a pas été utilisée. Cette technique a pris une ampleur alarmante à Dublin. La police a averti les gens d'être vigilants et d'enlever toute trace d'un ruban adhésif immédiat après l'avoir vu. Certaines de ces marques sont laissées par les voleurs de chiens qui signalent que ta maison abrite un chien de race digne d'être volé. Les marques à la craie rouge sont pour les gros chiens, tandis que les marques jaunes et roses font référence aux chiens de petite et moyenne taille. La police conseille aux propriétaires de chiens d'inspecter leur maison et de signaler tous signes de ce genre à la police. Enfin, ils doivent faire très attention lorsqu'ils promènent leurs animaux de compagnie. L'une des clés, sans son mauvais jeu de mots, pour être en sécurité chez toi est d'avoir un bon système de sécurité et connaître ses biens. Par exemple, si les serrures de ta porte d'entrée sont toujours réactives mais fonctionnent lentement, cela peut être le signe d'une tentative de cambriolage. Cela peut être dû à la technique appelée la méthode de vulnérabilité. Les cambrioleurs affaiblissent la serrure de la porte avec le temps. Ils utilisent des outils ou des objets pour détériorer la serrure sans laisser de traces. Tu peux penser que ta serrure est vieille et simplement reporter l'appel à un serrurier, mais ce serait une erreur. De même, la clé peut tourner à l'intérieur de la serrure avec du retard. Si elle est plus difficile à tourner à l'intérieur, c'est généralement le premier signe d'une tentative d'effraction et le signe d'alerte le plus important à prendre en compte. Même les serrures de porte blindée sont sujettes aux effractions. Savais-tu qu'à Churchill, au Canada, les habitants ne verrouillent pas les portières de leur voiture ? Ils ne font pas cela pour faciliter la tâche des voleurs, mais pour survivre à une potentielle attaque d'ours polaires. La ville compte le plus grand nombre d'ours polaires au monde. Imagine qu'un habitant soit confronté à un ours polaire et qu'une voiture se trouve à proximité. Il pourra rapidement s'abriter à l'intérieur de cette voiture, même si ce n'est pas la sienne. Et si tu apprenais quelques conseils de sécurité pour éviter les vols de sac à main ? Tout d'abord, ne porte pas ton sac en bandoulière sur l'épaule. Certes, le sac est conçu de cette façon, mais cela peut permettre au voleur de s'en emparer plus facilement. Par exemple, porter un petit sac à main de type pochette sous ton bras est plus sûr. Faire ses courses avec quelqu'un est plus sûr que de les faire seuls. Les jours de shopping et en général ne transportent pas plus d'argent que nécessaire, ni toutes tes cartes de crédit dans le même sac. Ne garde sur toi que ce dont tu as besoin pour la journée, même pour un court laps de temps. Ne laisse pas ton sac à main dans le caddie ou sur la caisse. Venons-en maintenant aux arnaques. C'est lorsque tu crois que tu ne peux pas être arnaqué que tu te laisses plus facilement avoir par les escrocs. Les arnaques ciblent tout le monde, quel que soit le milieu, l'âge et le revenu. Elles peuvent te prendre au dépourvu lorsque tu ne t'y attends pas. Les escrocs utilisent de nouvelles technologies, des produits ou même des services pour attiser ta curiosité afin que tu leur donnes ton argent ou tes données personnelles. Comment être à l'abri des arnaques ? Premièrement, garde à l'esprit que si ça a l'air trop beau pour être vrai, ça l'est probablement. Ensuite, ne réponds pas aux appels concernant ton ordinateur et demandant un accès à distance, même s'ils mentionnent une entreprise connue. Les escrocs te demanderont souvent d'allumer ton ordinateur pour régler un problème ou installer une mise à jour gratuite. Il s'agit en fait d'un virus pour obtenir tes mots de passe et tes données personnelles. Enfin, fais attention aux demandes de paiements inhabituels. Les escrocs te demanderont souvent d'utiliser un mode de paiement inhabituel comme une carte de débit préchargée, une carte cadeau ou une carte iTunes. Quel lien peut-il y avoir entre un carjacking et une tranche de fromage ? Imagine que tu te diriges vers ta voiture et que tu vois du fromage fondu sur le bouchon du moteur. Tu vas d'abord penser que c'est une mauvaise farce. Tu commences donc à nettoyer le fromage. Naturellement, ça te prend du temps sous le soleil brûlant. Mais fais attention à ton environnement direct. Quelqu'un pourrait être en train de t'observer de loin et attendre le bon moment. Il peut simplement sauter dans ta voiture et partir avec pendant que tu ne surveilles pas la porte du conducteur, occupé à nettoyer le fromage fondu du côté passager. Savais-tu que tu pouvais avoir une clé supplémentaire dans ta voiture ? Certaines voitures ont des clés de secours cachées dans le manuel ou dans la trousse à outils du coffre. Si ta voiture a cette clé de rechange, sors-la immédiatement. Si tu sais où elle se trouve, les voleurs le sauront aussi. De plus, ne pense pas que tu as la cachette parfaite pour tes clés de rechange. Les voleurs de voiture savent où chercher. Par exemple, certaines personnes cachent le double de leur clé sous le pare-choc ou sous le tapis de sol. Les voleurs vérifient régulièrement ces endroits. Concernant le vol des voitures, c'est peut-être le moment de parler des habitudes et des stratégies des voleurs. Ils ne choisissent pas des endroits ouverts et visibles comme les allées devant les maisons. Les endroits sombres et isolés comme les arrières d'immeubles, les abris pour voitures et les parkings souterrains sont leurs endroits préférés car ils sont beaucoup plus calmes et ils peuvent entendre si quelqu'un arrive. As-tu déjà entendu parler du numéro d'identification du véhicule alias NIV ? C'est un numéro unique pour chaque voiture qui existe. Tu peux graver le NIV sur les vitres de ta voiture. Cela rend ta voiture moins intéressante sur le marché noir pour ses pièces détachées. De plus, changer les vitres coûte assez cher. Donc, les escrocs essayent d'éviter ces voitures. Pour conclure, disons simplement qu'il vaut mieux éviter d'être une cible facile et invitante. As-tu des histoires de cambriolage ou de vol de voiture à raconter ? Une tranche de fromage n'est pas quelque chose que l'on s'attend à trouver sur sa voiture. Aussi hilarant que ça puisse paraître, ça pourrait indiquer quelque chose de dangereux. Une femme racontait cette histoire sur Internet. Au début, elle pensait simplement qu'un gamin lui avait fait une farce. Elle a décidé d'appeler une amie pour lui demander de l'aider à nettoyer sa voiture. Mais lorsqu'elles ont commencé à retirer le fromage, elles ont remarqué quelque chose d'étrange de plage de stationnement plus loin. Elles se souviennent avoir vu arriver une camionnette blanche. À l'intérieur, des hommes les regardaient fixement. Comme elles n'étaient pas seules, elles ont décidé de finir de nettoyer. Même si elles ne se sentaient pas à l'aise à l'idée d'être observées. Il leur a fallu près d'une heure pour gratter tout le fromage qui avait déjà fondu sous la chaleur du soleil. Elle se demanda cependant s'il ne s'agissait pas d'une tactique pour détrousser les gens. Car concentrées sur le nettoyage, les victimes ne prêteraient plus grande attention à leurs affaires. Ou pire encore, il pourrait s'agir d'une stratégie de kidnapping. Personne n'aurait le temps de remarquer les criminels à temps pour se protéger. Elle poursuit en donnant ce conseil. Si vous voyez un jour un morceau de fromage sur votre voiture, ne le touchez pas. Le plus sûr est de le nettoyer une fois rentré. Ou d'amener votre véhicule à la station de lavage la plus proche. Le personnel saura comment s'en occuper sans abîmer la peinture. Il se peut que la tranche de fromage ne soit là que par coïncidence. Mais certains escrocs sont extrêmement inventifs. Si tu remarques un vêtement sur ton pare-brise ou entre tes essuie-glaces, ne te dépêche pas de l'enlever. Là encore, il peut avoir été placé stratégiquement pour te distraire pendant qu'on te vole ta voiture. La meilleure solution est de partir aussi vite que possible et de te rendre dans un endroit sûr, bien éclairé et fréquenté. Tu pourras alors retirer en toute sécurité tous les objets placés sur ta voiture. Certaines personnes ont même trouvé de l'argent sous leurs essuie-glaces. On l'aura probablement mis là dans le même but. Voici une méthode que certains n'hésitent pas à employer pour éviter qu'on leur vole leur voiture. Lorsque tu es garé, tourne tes roues vers le trottoir. En effet, si les roues de ta voiture sont dans cette position, les voleurs auront plus de mal à manœuvrer. Et il leur faudra donc plus de temps et d'énergie pour s'en aller. Du coup, il y a moins de chances qu'ils la prennent pour cible. Une autre femme s'est souvenu avoir trouvé une serviette en papier sous la poignée de sa portière. Mais elle n'y a pas prêté attention. Elle l'a enlevée et a continué sa journée. Cependant, quelques heures plus tard, elle s'est retrouvée à l'hôpital, se plaignant de douleurs à la main et d'essoufflements. Les médecins ont découvert qu'elle avait été empoisonnée par une substance inconnue. Hélas, les escroqueries sont de plus en plus fréquentes de nos jours. Et celles en ligne arrivent en tête de liste. Tu peux faire l'objet d'une escroquerie par hameçonnage, par exemple, lorsque tu reçois un email d'une personne que tu crois connaître. Il peut s'agir de ton comptable, d'un collègue ou d'un commerce où tu fais souvent tes courses. Mais si tu fais bien attention à l'adresse mail, tu remarqueras facilement que quelque chose ne va pas. Il peut s'agir d'une lettre modifiée ou d'un nom mal orthographié. On te demandera diverses choses dans ce type d'email. Il peut s'agir d'informations privées, une adresse ou un mot de passe ou même une demande de paiement. D'autres te proposeront des coupons ou des cartes cadeaux. Si tu cliques sur un lien, ton ordinateur pourra être infecté. Il s'agit de l'arnaque en ligne la plus courante de nos jours. Les autorités affirment que plus de 114 700 personnes en ont été victimes en 2019. Leurs pertes ont été estimées à environ 57,8 millions de dollars. Ensuite, il y a les faux sites d'achat. Pour t'assurer que tu es toujours sur le bon, vérifie bien l'URL. Si l'adresse du site web est légèrement différente, tu n'es sans doute pas au bon endroit et tu es probablement sur le point de te faire arnaquer. Tu peux acheter quelque chose sur ces sites, mais il y a de fortes chances que tu ne reçoives rien du tout ou dans le meilleur des cas un faux article. Tu as déjà entendu parler de form-jacking ? Cela se produit lorsqu'un commerce s'est fait pirater. Une fois que tu as fini d'ajouter tous tes articles dans ton panier, tu es redirigé vers une page frauduleuse. L'escroc a alors accès à tes informations de paiement, comme ton nom, ton adresse et les infos de ta carte de crédit. Pour plus de sécurité, il convient de vérifier l'URL de la page de paiement avant de saisir toute information sensible. Les arnaques à l'assistance technique se montrent encore plus créatives. Dans ce cas, tu pourras même recevoir un appel t'informant que ton ordinateur a été infecté par un virus dangereux qui risque d'endommager ton appareil ou de détruire toutes les données qui y sont conservées. L'escroc peut alors te demander de télécharger une application qui lui permettra d'accéder à ton ordinateur même s'il se trouve à l'autre bout du monde. Il installera ensuite un vrai virus sur ton PC pour te convaincre. Cela lui permettra de faire croire qu'il y a effectivement un problème. L'étape suivante est finale, demander une somme d'argent pour réparer le problème. Si tu soupçonnes que ton appareil est compromis, contacte toujours un revendeur ou un service d'assistance technique certifié. Ce type d'entreprise ne te contactera jamais à l'improviste. Ce type d'escroquerie repose sur nos émotions et cible en général les personnes les plus âgées. C'est pourquoi on la surnomme l'arnaque pour grands-parents. La personne recevra un appel de quelqu'un qui prétendra être un de ses petits-enfants ou un autre membre de sa famille en détresse. L'escroc lui demandera ensuite de l'argent pour diverses raisons. Par exemple, pour sortir de prison, quitter un pays étranger ou payer une facture d'hôpital. Les escroqueries de personnes âgées sont de plus en plus nombreuses. En 2017, les pertes liées à ces escroqueries se sont élevées à 26 millions de dollars. En 2018, elles ont presque doublé, atteignant 41 millions de dollars. Si tu te trouves dans une situation similaire, essaie de ne pas agir immédiatement. Demande à la personne des informations qui pourraient t'aider à confirmer son identité. Il peut également être judicieux de s'informer auprès d'un autre membre de sa famille avant d'envoyer de l'argent à un inconnu. L'arnaque par Google Voice est aussi facile qu'efficace. Pour les escrocs, bien sûr. Voici comment ça marche. Il se peut que tu aies publié ton numéro de téléphone sur un site pour diverses raisons. Tu cherches peut-être à vendre quelque chose ou à offrir un service. Les escrocs s'empareront de cette information et t'appelleront pour vérifier si tu n'es pas toi-même un escroc. C'est de la psychologie inversée. Ils te demanderont de leur transmettre un code de vérification Google. En réalité, un compte Google Voice sera créé à ton nom. Les escrocs pourront ainsi arnaquer d'autres personnes en se faisant passer pour toi. Ils utiliseront simplement ton nouveau compte. Règle numéro 1, ne jamais partager un code de vérification avec qui que ce soit. Les CV en ligne ne sont pas très sûrs non plus, car ils peuvent fournir certaines données sensibles aux escrocs. Ils essaieront de te contacter en se faisant passer pour des recruteurs. Certains prendront même le temps de te faire passer à un entretien. La plupart prétendront proposer des postes bien rémunérés que tu trouveras sans aucun doute intéressant. Mais le hic, c'est qu'avant de te présenter les documents d'embauche, on te demandera de l'argent pour des frais de participation ou même pour l'installation de ton futur bureau à domicile. Pour être sûr de toujours être en sécurité, crée une adresse électronique que tu n'utiliseras que pour ta recherche d'emploi. De cette manière, ton adresse mail personnelle ne sera pas répertoriée et tu seras à l'abri de ce genre d'escroquerie. Demande toujours aux recruteurs de confirmer par e-mail les informations qu'ils t'ont communiquées au téléphone. S'il s'agit d'une entreprise que tu connais bien, tu peux aussi contacter leurs ressources humaines afin de vérifier que ce qui t'est demandé est conforme à leur politique de recrutement. Chaque année, il y a environ 2,5 millions de cambriolages, soit un toutes les 13 secondes. Et la seule chose que tout cambrioleur veut bien connaître afin de cibler ta maison, c'est toi. Les objets de valeur que tu possèdes, ce que tu achètes, où tu voyages, ton emploi du temps, tout et n'importe quoi. La sonnette de ta porte retentit, tu réponds et il n'y a personne de l'autre côté. Avant d'accuser à nouveau les farceurs du quartier, réfléchis à ceci. Quelqu'un pourrait être en train de vérifier si tu es chez toi. Il en va de même pour tous ces appels étranges que tu reçois où personne n'est à l'autre bout du fil. Par conséquent, n'ouvre pas ta porte à chaque fois qu'on frappe ou qu'on sonne. Vérifie d'abord qui est de l'autre côté. Si la personne te dit que c'est l'entreprise d'électricité, l'agence de location ou les services municipaux qui l'envoient, demande-lui une pièce d'identité et appelle l'entreprise pour vérifier, même si tu as une sonnette vidéo. De nos jours, n'importe qui peut acheter n'importe quel uniforme ne te fie pas uniquement aux apparences. Un prospectus ou une publicité apparemment innocente sous le paillasson de ta porte peut aussi signifier que ta maison a été prise pour cible. Si le prospectus est toujours là le lendemain, il pourrait indiquer au cambrioleur qu'il n'y a personne chez toi. En général, toute personne qui trouve du courrier indésirable devant sa porte le jettera, n'est-ce pas ? Ils ont même des moyens astucieux de découvrir si tu as un système d'alarme, quel type de porte et de fenêtre tu possèdes, si tu as un chien ou tu as mal allé en vacances et ainsi de suite. Si tu te sens mal à l'aise ou que tu suspectes quelque chose quand un inconnu te pose des questions bizarres, suis ton instinct et n'en dis pas trop. Sache que quelque chose cloche si quelqu'un prend des photos de ta maison et de ta voiture. Il pourra même être rusé et faire semblant de prendre un selfie ou de parler au téléphone pendant qu'il prend la photo. Si tu ne fais pas confiance aux photographes qui traînent devant chez toi, reste calme et explique-leur que tu ne veux pas qu'ils continuent car il s'agit d'une propriété privée. Les cambrioleurs peuvent te s'y mettre en scène à un accident juste pour t'attirer hors de chez toi. Un faux employé des services publics peut prétendre qu'il y a une fuite de gaz ou d'eau. Tu quittes la pièce pendant quelques minutes mais il est déjà trop tard. Un cambrioleur expérimenté peut obtenir ce dont il a besoin en seulement 90 secondes. Vérifie toujours l'identité des inconnus qui se présentent. Appelle simplement ton fournisseur. Méfie-toi si tu vois un autocollant ou de la peinture sur ta porte. Bien sûr, il ne pourrait s'agir que de nuisances fortuites mais cela peut aussi être le signe que quelqu'un veut marquer ta maison et la distinguer des autres. Débarrasse-toi de ça dès que possible. Fais aussi attention lorsque tu vends ta voiture ou tout autre objet de valeur. Supprime les annonces que tu as publiées dès que tu as vendu ton bien. Souvent, les cambrioleurs appellent et font semblant d'être intéressés et demandent si l'objet est toujours disponible. Quand tu répondras non, je l'ai déjà vendu, ils sauront que tu viens de recevoir une grosse somme d'argent. Même si tu as déjà tout dépensé, cette personne pourrait vouloir rentrer par effraction et fouiller chez toi. Aux Etats-Unis, un cambriolage a lieu toutes les 18 secondes. Il faut un cambrioleur expérimenter entre 90 secondes et 12 minutes pour voler tout ce qu'il veut chez toi et s'en aller avant de se faire prendre. Tu as probablement entendu dire que lorsqu'un cambrioleur décide de cibler une maison, il commence par l'étudier. Cela signifie qu'il observe ses propriétaires, déniche des informations sur leurs habitudes et détermine le meilleur moment pour entrer dans la maison. L'une des astuces utilisées par les voleurs pour recueillir des informations sur ta routine est si simple que tu n'y as probablement jamais pensé. Mais la prochaine fois que tu entends un petit craquement sous ta chaussure au moment où tu déverrouilles ta porte d'entrée, arrête-toi et regarde ce que c'est. Il y a de fortes chances que tu découvres un biscuit écrasé. Si c'est le cas, c'est un indice que quelque chose cloche terriblement. C'est un outil assez efficace que les cambrioleurs utilisent pour savoir si tu es parti en voyage ou à quelle heure exactement tu rentres chez toi chaque jour. Un biscuit est une petite chose si innocente que les gens n'y accordent généralement pas beaucoup d'attention, si tant est qu'ils le remarquent. Le plus souvent, nous nous disons que nous venons d'écraser un insecte sous notre paillasson. Tu arrives chez toi, tu marches sur le biscuit, il s'effrite et révèle aussitôt tous tes secrets aux cambrioleurs. Ils savent à coup sûr que la maison est habitée et peuvent aussi deviner l'emploi du temps de son propriétaire. Les choses empirent encore si tu t'absentes pendant un certain temps. Le biscuit sous le paillasson reste intact, signalant ainsi aux malfaiteurs que le moment est parfait pour un cambriolage. Pour diminuer les risques qu'un cambrioleur dépose des biscuits sous ton paillasson, n'annonce pas toute ta vie sur les réseaux sociaux. Tu n'imagines pas combien de criminels les utilisent de nos jours pour recueillir des informations. Ne publie pas de détails sur tes projets de vacances. Si tu es impatient de partager tes superbes photos de plage, fais-le après ton retour. Vérifie tes paramètres de confidentialité chaque fois que tu publies quelque chose quand tu n'es pas chez toi. Il est trop simple pour un voleur de comprendre que ta maison est vide si tu fulmines en ligne à propos des magasins bondés le dernier jour des soldes. Apprends à connaître tes voisins. Si tu construis un réseau solide autour de toi dans ta communauté, ces vilains voleurs considéreront que ton quartier représente un trop grand risque. Chaque fois que tu t'absentes, informe tes voisins. Demande-leur de t'envoyer un SMS ou de t'appeler s'ils remarquent quelque chose de suspect autour de chez toi. Tu peux en faire de même pour eux la prochaine fois qu'ils partiront en voyage. Crée l'illusion qu'il y a quelqu'un chez toi, même en ton absence. Utilise la télévision et la radio. Laisse-les allumer lorsque tu t'absentes. Le bruit des voix fera très probablement fuir les cambrioleurs, même si le biscuit est encore entier. L'un des signes les plus évidents qu'un propriétaire s'est absenté pendant un certain temps est une pile de journaux et de courriers devant la porte d'entrée. Demande à quelqu'un, un voisin, un parent ou un ami de passer régulièrement et de tout ramasser. S'il n'y a personne qui peut te rendre ce service, mets ton courrier en attente. Tu peux faire cela à ton bureau de poste local. Une autre chose qui peut trahir ton absence prolongée est une pelouse non entretenue. Avant de partir, engage quelqu'un qui tondra ton jardin régulièrement et arrachera toutes ses mauvaises herbes. Garde l'œil ouvert et sois prudent.